Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven ! Bonjour Karine ! Bonjour à tous ! Dans cet épisode d'Analytica numéro 22, on va décortiquer l'épisode 8 de la saison 1 de Battlestar Galactica. On va commencer tout de suite par une petite fiche technique s'il vous plaît ? Oui, alors, cet épisode en VF s'appelle De Chaires et De Sang. Son titre original est presque le même, mais pas vraiment. Son titre original, c'est Flesh and Bone. Donc je rappelle, Flesh and Bone, ça ne veut pas dire de chair et de sang, ça veut dire de chair et d'os. Bon, pourquoi ils ont changé un mot ? Je me demande des fois s'il n'y a pas quelqu'un qui prend du plaisir à changer juste un mot pour dire « Eh bien, ce ne sera pas pareil en France. » Voilà, on va faire chier les Américains. Qu'est-ce que ça peut... Bon, bref, pourquoi changer un mot ? Bon, première diffusion de cet épisode, le 6 décembre 2004 sur Sky One au Royaume-Uni, puis le 25 février 2005 sur Sci-Fi aux USA. L'épisode est écrit par Tony Graffia. Alors, Tony Graffia, elle avait déjà écrit l'épisode 3, tu te souviens, avec la révolte des prisonniers sur le vaisseau prison et la première apparition du personnage de Tom Zarek qui était interprété par un acteur de la série originale Battlestar Galactica. Voilà. Donc, c'est la même scénariste. Par contre, cet épisode-ci est réalisé par Brad Turner, qui est un réalisateur canadien, qui a tourné quelques téléfilms, mais surtout, qui a tourné des épisodes d'un sacré paquet de séries. Et puis, depuis les années 80, le mec, c'est un vétéran. Il a tourné pour des tas de trucs. Supercopter, Les Deux Fonds la Loi, 21 Jump Street, Nikita, Au-delà du Réel, Andromeda, Smallville, Las Vegas, 8 épisodes de Stargate SG-1, 6 épisodes de Stargate Atlantis, Bones, Prison Break, 24h chrono, Homeland, Vampire Diaries, Nikita, le reboot, parce que c'est la deuxième fois que je cite Nikita, Elix, qui était une autre série de Ronald Dymour, Daredevil, Falling Skies, Marvel, The Agents of S.H.I.E.L.D., et le reboot de MacGyver. Autant dire que le mec, ça fait, ça fait quoi ? Ça fait 30 ans, presque 40 en fait, 40 ans qu'il bosse, le gars. Donc, c'est un super vétéran. Le nombre de survivants dans la flotte au début de cet épisode est de 47 938, c'est-à-dire moins 4 par rapport à l'épisode précédent. Épisode précédent, je le rappelle, qui voyait Baltard mis en difficulté et accusé d'avoir fait sauter les défenses coloniales, ce dont il n'était pas coupable, puisqu'il avait pu prouver que c'était un montage. Mais nous, on sait bien qu'il est quand même coupable d'avoir compromis les défenses coloniales. Voilà. Eh bien, merci. Donc, avant de décoller, Jérôme, t'en as pensé quoi de cet épisode ? C'est un épisode assez particulier. Beaucoup de discussions qui partent sur la religion, la philosophie, beaucoup de nouvelles informations dont on ignore si elles sont réelles ou si elles font partie d'une stratégie. Donc, c'est un épisode assez troublant. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des épisodes qui a provoqué les réactions les plus contrastées pour la saison 1 parce qu'à l'époque de sa première diffusion, le site IGN avait déclaré que c'était un des meilleurs épisodes de la série alors qu'un autre site internet qui s'appelle The A.V. Club, qui est un site américain très connu sur la pop culture, avait dit que c'était le pire épisode de la saison. Donc, voilà. Vraiment un épisode, en tout cas, qui fait beaucoup débat et qui a aussi beaucoup fait débat en interne lorsqu'il a été tourné. Donc, ça, j'en parlerai évidemment dans les anecdotes plus tard. Voilà. Très bien. Eh bien, petit point technique, à savoir l'épisode... Oui, si, si, c'est important quand même, je pense. Cet épisode a été entièrement préparé pour ma part dans la salle d'attente de l'optalmologue. Voilà. Quoi ? Quoi ? On s'en fout. C'est vraiment intéressant. C'est vrai, oui. Est-ce que ça a eu une influence ? Peut-être... Ça peut être intéressant si ça a eu une influence sur... Ah, vous j'ai. OK. Bon, merci. D'accord. Eh bien, on verra ça. On en reparle à la fin de l'épisode. Donc, c'est parti décollage. Décollage. Oui, oui, j'ai entendu. On ne décolle qu'une fois. Non ? Oui, tu sais, je laisse le temps au petit son du décollage. Tu vois ? Tout à fait. Voilà, c'était pour ça. Donc, eh bien, les Cylons ont été créés par l'homme, patati, patata, et ils ont un plan. Alors, on revoit des images de Doral qui se fait sauter dans un couloir du Galactica. Ça, c'était dans l'épisode 6. On revoit Léobène qui dit à Adama que quand il mourra, sa conscience sera transférée dans un nouveau corps. Ça, c'était dans la mini-série. On revoit Roseline qui annonce que les Cylons ont une apparence humaine et qui dévoile des photos de Doral et de Léobène. Ça, c'était également dans l'épisode 6. On voit que Elo et Boomer se sont rapprochés. Ils ont même fait des cochonneries. Ça, c'était dans l'épisode 7. Et on revoit le docteur Cottle qui gronde Laura Roseline pour sa surdose de médicaments et du fait que bientôt, elle ne pourra plus cacher sa maladie. Ça, c'était dans l'épisode 7. Alors, on commence l'épisode, l'intro de l'épisode plutôt, avec Laura Roseline qui rêve. Enfin, qui rêve, ça, on ne sait pas tout de suite. On voit Laura Roseline qui marche dans la forêt la nuit, vêtue de blanc. On voit Léobène qui l'appelle au loin, qui lui fait signe. Il y a des gardes armés qui courent. Elle se met à courir aussi. Elle fuit. Il y a Léobène qui l'intercepte, qui la plaque contre un arbre quand les gardes passent à côté. Et puis, il se regarde fixement. Et d'un coup, il disparaît comme s'il était aspiré vers l'arrière. Et tout de suite, après avoir vu ça, Léobène, il est juste à côté de Roseline. Et il l'appelle par son prénom. Et là, elle se réveille en sueur. Donc, c'est là qu'on se rend compte que c'était effectivement un rêve. Alors, j'aime bien la mise en scène du rêve parce qu'il se passe des choses illogiques. Je trouve que dans le feeling, on est vraiment sur un feeling d'un rêve. Tu vois, les choses n'ont pas de sens, tout est bizarre, un rêve, moitié rêve, moitié cauchemar. Donc, la mise en scène est plutôt bien faite. Eh bien, alors moi, pour avoir vu l'épisode deux fois de suite, à la deuxième visualisation, je me suis dit que c'est peut-être un rêve prémonitoire parce que ça ressemble vachement à la retranche d'image, à ce qu'on va voir dans l'épisode. Donc, surtout quand il est aspiré par l'arrière dans le rêve. Je me demande si ce n'est pas une image un peu symbolique de l'expulsion finale. Alors, effectivement, je te confirme que c'est la même image. Effectivement, ils ont juste changé le décor. Donc, c'est bien la même image. Mais effectivement, au premier visionnage, ça, tu ne peux pas le savoir. Non. C'est que si tu le revois une deuxième fois ou si tu te souviens très bien de la scène que tu te dis « Ah, mais en fait, ce qu'elle avait vu au début, c'était un rêve prémonitoire. » Exactement. Ouais. Intéressant. Troublant. Ah ben, c'est une belle façon d'entrer en matière. Non, mais moi, j'aime bien. J'aime bien entrer en matière comme ça. Ouais ? Ok, ok. Bon, les rêves prémonitoires, c'est un truc qui peut être parfois une facilité. Dans les scénarios, tout dépend comment c'est utilisé et à quelle fréquence c'est utilisé. Là, c'est clairement la première fois dans Battlestar Galactica. Donc, effectivement, ça peut être intéressant. C'est assez perturbant parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Juste après, on voit qu'après qu'elle se soit réveillée et tout, on voit qu'à travers la porte de la salle de bain, elle dit « Abilix », c'est sûrement un effet secondaire du Kamala. Donc, son fameux traitement alternatif. Donc, voilà, elle a commencé son traitement au Kamala que le médecin, que le docteur Kotel, ne lui avait pas forcément super conseillé, mais qui lui avait dit que, bon, si elle voulait ça ou prier, voilà quoi. Donc, apparemment, c'est clair. Maintenant, elle le prend. Et Billy lui dit que le capitaine du vaisseau Gemini Traveler a trouvé un silence à son bord. Grosse info, quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Et voilà, on revoit Billy. Qu'est-ce qu'il est efficace dans cette scène. Oh, si, quand même. Non. Oh, si, si. Si, 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 si. Tu vas voir. Non, si, si, si. Moi, tu sais ce que je pense, moi, quand on se voit. Autour. Ouais, ouais. En fait, il colle tellement au basque de la présidente, la pauvre, elle peut même pas respirer, quoi. Elle a même pas le droit de faire un cauchemar sans qu'elle ait tout de suite Billy collé à la porte de la salle de bain comme une grosse verrue. Genre, madame, comment ça va ? C'est bon, quoi. Fouille la paix, laisse-la respirer un peu. Espèce de lèche-cul. Eh, non, non, non. Moi, je vois pas du tout ça comme ça. T'arrêtes. Hum, ok. C'est quelqu'un de fiable. Admettons. Quelqu'un, je suis sûre, tu vois, quand tu vomis, il te tient les cheveux. Par exemple. Et ça, c'est bien ? C'est un bon point ? Ça, ça compte. Ça, c'est de l'amitié. C'est plus que juste son simple secrétaire. D'accord. Admettons. Allez, mais passons. On revérra Billy plus tard. Ouais. Je crois. Pas des masses, mais ok. Laura Roslin, eh ben, donc, il informe Adama, le colonel Thaï. Donc là, on voit qu'elle a eu le temps de faire sa toilette, de se rhabiller, tout ça. Enfin, elle informe par téléphone Adama, le colonel Thaï et Apollo que le Cylon se cachait dans un compartiment de stockage depuis plusieurs jours. D'après les photos, il s'agit d'un Léobène Conoye. Donc, c'est son nom. C'est le nom qu'il avait donné déjà dans la mini-série. Et donc, Adama ordonne l'isolement du vaisseau du Gemini Traveler et l'envoie d'une équipe d'intervention. Voilà. Alors, Roslin veut que Léobène soit interrogée. Donc, et ça, c'est intéressant et ça va être là, rien que dans cet échange-là, on va avoir toute la thématique de l'épisode. Alors qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce que Adama lui répond « ce n'est pas un homme » et on ne peut pas lui faire confiance. Alors, on ne peut pas lui faire confiance, ok. Mais le fait qu'il lui réponde « ce n'est pas un homme », ça, ça va vraiment être toute la réflexion quasi philosophique qui est au cœur de cet épisode. Ça va être très intéressant. Bref, en tout cas, Adama lui dit « non, on ne peut pas lui faire confiance, il faut le détruire ». Et Roslin, elle insiste et Adama la prévient et dit « attention, Léobène, c'est un modèle qui fait de la manipulation psychologique. Moi, j'ai déjà eu affaire à lui, je le connais. » Donc, Roslin, elle dit « ok, écoutez, faites en sorte qu'il soit interrogé par quelqu'un qui ne sera pas déstabilisé. » Oui, alors, la personne qu'il prenne pour ne pas être déstabilisé, au vu de ce qu'on voit ensuite, je ne suis pas sûre que Starbuck, c'était la meilleure personne. Oui, tu n'aurais pas choisi Starbuck, toi ? Je ne sais pas qui j'aurais choisi, mais en tout cas, elle n'a pas l'air d'être… On va en reparler après, mais elle n'avait pas l'air d'être au point en point tout le temps. Elle n'est pas… comment dire ? Elle ne reste pas insensible, tu vois. Elle a du mal de garder son rôle. Il est impulsif, quoi. En même temps, c'est son personnage. Oui, oui. Ça, on le sait a posteriori, mais est-ce qu'avant de voir cet épisode, tu aurais pensé la même chose ? Je ne sais pas. En même temps, ils ont qui d'autre ? C'est un peu ça, la question. Bon, et après, comme je l'ai déjà dit, Starbuck se retrouve souvent à plein de postes différents qui, dans un corps d'armée, ne seraient jamais occupés par la même personne. Puisqu'on l'a déjà vu, chef de la sécurité, on l'a déjà vu, pilote d'élite, oui, on l'a déjà vu, sniper aussi. Donc, bref, voilà. On le sait maintenant, de toute façon, c'est pour maintenir toujours les personnages principaux au cœur de l'intrigue, mais dans la réalité, c'est impossible. Elle sait un peu trop tout faire, mais bon, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Du coup, là, on trouve encore un nouveau Silon. Pas vraiment, mais du coup, là, en fait, je commence à comprendre, tu me dis si je me trompe, chaque modèle de Silon, on va les appeler des modèles, selon eux, ils ont un mode de fonctionnement qui n'est pas pareil, qui leur est un peu propre. Ils ont des personnalités en fonction des modèles. Moi, je pensais qu'ils étaient tous un espèce de semblant d'humain. Et après, ils développent plus ou moins leur façon, leur stratégie pour pouvoir combattre les humains. Mais est-ce qu'en fait, ils ne sont pas programmés dès la naissance à être comme ça ? Il y aurait un Silon qui serait avec des facultés pour tomber amoureux, il y en aurait un qui serait plutôt manipulateur. Un qui serait sexe addict, comme numéro 6, tout comme ça. Tu vois ? Comme s'il y avait des modèles préétablis. Alors, pour attaquer ce genre de personnes, il nous faut un manipulateur. Pour attaquer ce groupe-là, il nous faut une amoureuse. C'est possible, en tout cas, en l'état des connaissances à ce stade de la série. Oui, ça se tiendrait effectivement que Léobène soit le manipulateur, que Boomer soit l'amoureuse et que numéro 6 compte plutôt sur la séduction. On va dire ça comme ça. Oui, voilà. Et donc, du coup, ils ont tous leur point de stratégie. Et c'est parce que ça aurait très bien pu, au départ, être tous des Silons au même niveau. Et puis, en fonction des situations dans lesquelles ils vont être, ils vont développer telle ou telle stratégie. Et peut-être qu'en fait, c'est autre chose. Il doit y avoir un Silon au chef. Et il joue une partie d'échec. Et il dit, ah là, tiens, devant cette pièce-là, je vais plutôt mettre un cavalier. Là, je vais plutôt mettre un pion. Là, je vais plutôt... Tu vois ? C'est très, très, très intéressant ce que tu viens de dire. Bien sûr, je ne commenterai pas beaucoup plus à ce stade de la série. Mais du coup, j'ai une question. Parce que là, on a décrit trois Silons. Mais en fait, on en connaît déjà quatre. Quel est le rôle du quatrième ? Le quatrième, c'est... Ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Non, mais... Ah oui, mais ça ne compte pas comme une question de fin, ça. Non, parce qu'en plus, on l'a vu, là. Enfin, Doral, tu sais. Il y a l'autre qui est avec numéro 6 sur la planète. Doral, oui. Qui pleut, là. La planète, oui, pleut. Oui, Doral. Je suppose que tu parles de Doral, j'espère, en tout cas. Mais oui. Je pense. Oui, c'est ça. Celui qui s'était fait sauter dans un couloir du Galactica, aussi. C'est ça. Voilà. Et lui, c'est quoi, alors, sa technique ? Oui, c'est ma question. C'est de se faire sauter. Bon, ben, admettons. J'avoue, en plus, ça peut... Ça pourrait, parce qu'on a... C'est un kamikaze. Voilà, son truc, c'est kamikaze. À ce stade de la série, on n'en sait pas assez pour que je puisse te dire faux. Donc, OK, admettons. OK. Bon, alors, continuons. Adama, il va aller chercher Starbuck au hangar. Elle travaille toujours sur le Raider Sylvan, ayant tenu une mécanicienne, pour qu'elle aille interroger Léobène. Adama, lui, il lui donne un dossier à propos de Léobène, et il la prévient, il lui dit, fais gaffe ! Léobène, il ne fait pas que mentir, il mélange aussi les mensonges avec la vérité, pour mieux manipuler et rentrer dans le cerveau des gens. Alors, Starbuck, elle, elle répond, tranquille, je gère. Elle répond que sa mère lui disait toujours qu'il n'y avait rien, de toute façon, dans son cerveau. Donc, elle est tranquille, personne ne peut la manipuler. Ouais. Adama lui dit d'être très prudente, quand même, avec Léobène, hein, n'oublions pas le côté paternel d'Adama. Et puis, le côté un peu impulsif de Starbuck, quand même, qui fait style, c'est bon, je gère. Voilà, quoi. Encore, on retrouve encore un côté perfil dans l'échange, hein. Oui, 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 souvent avec eux, ouais, c'est vrai. Donc, on a des infos, d'ailleurs, sur la maman de Starbuck. On ne sait pas. Et son père ? Ouais, c'est intéressant. En tout cas, de mémoire, là, il me semble que c'est la première fois que sa mère est mentionnée. Après, des infos, oui, j'en ai, je peux te les donner, si tu veux. Sur sa mère ? Ouais, ouais, très peu, hein, je veux dire, c'est pas des spoilers, hein, ce que je vais te dire, mais oui, oui, parce qu'on le sait, parce que c'est écrit dans la Bible de la série. Ah oui, d'accord, alors vas-y. Donc, et je les donne, parce que, voilà, ce sont des choses qui reviendront, en plus. Donc, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est pas du tout des spoilers. En fait, ce qu'on sait, je vais pas aller autant dans les détails que ce qui est écrit dans la Bible de la série. D'ailleurs, j'en profite pour faire du teasing, parce que bientôt, je sortirai des épisodes sur tout ce qui est écrit dans la Bible de la série. Vous aurez le droit de savoir quel était ce contenu secret auquel les scénaristes avaient accès, mais pas les téléspectatrices et téléspectateurs comme nous. Surtout. Vous saurez tout. Oui, ben, à l'époque où j'ai vu la série pour la première fois, je l'avais pas non plus, la Bible. Mais voilà, mais en tout cas, je prépare des épisodes à ce sujet. Vous saurez tout, 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 et vous verrez, il y a des choses assez surprenantes dans la Bible. Bref, ce que je peux te dire sur la mère de Starbuck, oui, c'est que sa mère était une militaire. Et c'était une mère très, très, très autoritaire et très, très, très sévère. Et Starbuck a énormément souffert de l'éducation stricte de sa mère et de la méchanceté de sa mère. Voilà. D'accord. Et le père, je vais pas donner plus de détails, mais son père était artiste, musicien. Ok. Le père de Starbuck, on le voit dans la première série de 78. Il y a un épisode où le père est... Ah, c'est vrai, bien vu, j'avais oublié. Oui, exact, exact, j'avais... Ouais, ouais, bien vu, c'est vrai. Il y avait un épisode qui ne tournait qu'autour de ça, qu'autour du père de Starbuck qu'on retrouvait dans la flotte. Voilà, et nous, on comprend que c'est son père, mais finalement, il lui avoue pas et il s'en va sans lui dire. Oui, c'était un arnaqueur qui était joué par Fred Astaire et effectivement, qui se faisait passer pour le père de Starbuck pendant tout l'épisode et Starbuck était fou de joie. Et puis au final, son arnaque était un peu dévoilée et puis ça faisait un peu redescendre Starbuck sur terre. Mais à la fin, on apprenait que c'était vraiment son père, en fait, et qu'il le savait pas. Personne le savait, en fait, même le gars en question. Et qu'il préférait pas le dire. Il préférait pas le dire à Starbuck parce que c'était plus simple comme ça. Ouais, ouais, c'était un épisode clé de la série originale bien vue, bonne mémoire. Ouais, exact. Bon, allez, continuons. Ok, mais en tout cas, sacré entrée en matière, hein, parce que tout ça, c'était seulement l'intro de l'épisode. On a quasiment toutes les infos de tout ce qui va, comment dire, tout ce qui va être au cœur de l'intrigue. Et je vais juste revenir sur une chose que dit Adama, qui, je trouve, a une résonance encore plus importante aujourd'hui. C'est quand Adama dit que Léobène, pour manipuler, ne fait pas que mentir. Il mélange des mensonges et des vérités pour encore plus déstabiliser son interlocuteur. Et je trouve qu'aujourd'hui, où les fake news sont devenus un véritable phénomène, où la désinformation et même le complotisme sont devenus de très gros phénomènes de société, eh bien oui, effectivement, on a pu constater que les gens qui manipulent les autres mélangent effectivement généralement très habilement des mensonges avec quelques vérités, ce qui permet de complètement troubler la perception de ceux qui les écoutent. et qui généralement se défendent en disant, non, mais regarde, il a dit ça et ça, on sait que c'est vrai. Oui, mais en fait, c'est un biais. C'est un biais cognitif qui est justement utilisé par les manipulateurs. Un biais cognitif assez connu qui dit que oui, c'est pas parce que t'as raison sur un truc que t'as raison sur tout. Or, effectivement, on a quand même ce biais qui fait que quand quelqu'un dit des choses vraies, on a tendance à croire tout ce qu'il dit et ça, les manipulateurs et les désinformateurs l'utilisent à foison parce qu'ils connaissent très bien ce biais cognitif. Voilà. Je tenais à préciser ça. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant que, de toute façon, j'imagine que cette mécanique était déjà connue à l'époque. J'ai trouvé ça très intéressant qu'Adama le dise dès le début de l'épisode. Parce qu'on sait à quel point c'est vrai aujourd'hui. Voilà. Ok. Eh bien, voilà, on n'a pas encore commencé l'épisode et on sait déjà tout ça. Ça, c'est ouf. Alors, générique de l'épisode. Et pendant les images qui vont super vite, tu sais que... Alors, je ne sais pas si tu les regardes ou pas, d'ailleurs. Je ne sais pas si on en a déjà vraiment parlé. Mais tu sais, à l'haricanteur, comme tu avais déjà dit. Oui, 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 à l'haricanteur. Ça dépend. En tout cas, j'essaye de ne pas y prêter une très, très grosse attention parce que, justement, je n'aime pas. Non, mais je comprends. Et des fois, il y a des petits spoilers, effectivement. Ça, je ne peux pas le nier. Par exemple, ici, on voit que Léobène va agresser Starbuck pendant l'interrogatoire. Et c'est bête parce que ça n'arrive qu'à partir de la moitié de l'épisode. Donc, on en est encore loin. Et de temps en temps, il y a des épisodes où c'est un peu bête quand ils le font. Et je le signalerai en général quand ils le font. Mais il y a aussi des fois, et il y a aussi des fois où ils utilisent ça de manière un peu plus maligne, où ce qu'on peut voir dans les petits extraits peut nous amener à penser quelque chose par rapport à l'épisode qu'on est sur le point de voir. Et en fait, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer dans l'épisode parce qu'on n'a pas toutes les infos. Et du coup, là, par contre, je trouve que c'est une utilisation beaucoup plus intéressante. Voilà, on verra ça au fur et à mesure. Alors, on va commencer le résumé de l'épisode déjà avec ce qui se passe dans la flotte, notamment à bord du Galactica. Alors, on a Boomer qui vient voir le Raider Silon et qui le caresse. Encore. Elle avait déjà fait ça dans l'épisode précédent. Mais elle s'arrête quand le chef Tyrol arrive. Et alors, petite info bonus. Au début de cette scène, on entend Boomer qui fredonne. qui fredonne un petit air, un petit air musical. Eh bien, ce n'est pas du tout un truc au hasard qu'elle fredonne. Alors, ce n'était pas écrit dans le script. Ce qu'elle devait fredonner. On a laissé la liberté à l'actrice de fredonner ce qu'elle voulait. Eh bien, figure-toi qu'elle fredonne une chanson pour enfants qui est d'origine coréenne. Et dont le nom traduit en anglais serait The Spring Pool on the Mountain. qui devrait vouloir dire quelque chose du genre la source sur la montagne. Un truc comme ça. Et voilà, c'est intéressant parce que l'actrice Grace Park qui joue Boomer, elle est d'origine sud-coréenne. Donc, c'est pour ça qu'elle chante une chanson pour enfants qui est coréenne. Voilà. Donc, oui, elle commence à discuter avec Tyrol. Tyrol lui dit qu'effectivement, ça marche mieux si on traite le raideur comme un animal plutôt que comme une machine, comme elle lui avait conseillé dans l'épisode précédent. Alors, il lui demande comment elle a eu cette intuition-là. Elle répond, je suis une Silon. Et il dit qu'il ne trouve pas ça drôle du tout. Et elle, elle demande si ça changerait quelque chose entre eux, si elle pouvait prouver qu'elle n'est pas une Silon. question à laquelle le chef Tyrol ne répond pas, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on ne sait pas trop si elle est en train de jouer avec les nerfs du chef ou si elle a effectivement des regrets sur la fin de leur relation. Je rappelle que ça fait, quoi, deux ou trois épisodes qu'ils se sont séparés. Donc voilà, la question se pose. Quel est le but, en fait, de sa démarche à Boomer quand elle demande ça ? Au chef Tyrol. Oui, aucune idée. Bon, après, moi, j'aurais tendance à penser que Boomer, elle est sincère parce que c'est justement un modèle qui est programmé pour ça. Ah oui. Oui, toi, tu l'as mise dans cette case-là. Donc là, elle est en train d'essayer de reconquérir le chef Tyrol. Et quand elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle était... On a l'impression qu'elle ne savait pas avant qu'elle était un Silon. Et j'ai tendance à penser que c'est vrai. OK. OK. Je suis assez d'accord avec toi. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est vrai aussi. OK. On va voir ce qui se passe à bord du Jemenon Traveller. On a Starbuck qui arrive. Et la première discussion, c'est sur le fait que Léobène transpire. Donc, elle discute avec un des gardes. Sur le fait que Léobène transpire. Ah non, ce n'est pas un des gardes. C'est a priori plutôt le capitaine du vaisseau, du Jemenon Traveller. Et ouais, justement, ce capitaine, il ne leur vient pas du niveau de détail des Silons pour ressembler aux humains. Ils sont même capables de transpirer. Alors, quand Starbuck rentre dans la pièce, Léobène dit qu'il était en train de prier. Et Starbuck lui dit que les dieux n'écoutent pas les prières des toasters. Alors, elle dit bien les dieux au pluriel. Et Léobène répond que Dieu, au singulier, écoute les prières de tout le monde. Elle commence l'interrogatoire. Mais Léobène ne répond à aucune question. Il veut qu'elle se présente. Et il lui dit qu'elle pue aussi. Bon, c'est clairement une stratégie pour la faire réagir. Mais elle ne se laisse pas faire. Il n'arrête pas de lui demander son nom. Elle ne se laisse pas du tout faire. Elle veut même quitter l'interrogatoire. Et quand elle se barre, là, il lui demande, est-ce que c'est vous, Starbuck ? Et là, elle bloque. Et il est content, content, content. Il est super content d'avoir eu raison. Et il dit, ah, maintenant, on va pouvoir se dire des tas de choses. Et puis, du coup, Starbuck revient s'asseoir avec lui. Là, quand je regarde un peu la scène, j'ai l'impression que, autant au début, elle a le contrôle de l'interrogatoire, puisqu'elle ne répond à aucune de ses questions à lui. Mais à partir du moment où elle confirme, finalement, que c'est bien elle, Starbuck, et qu'elle revient s'asseoir, je pense qu'elle s'est fait avoir et que c'est lui qui a le contrôle de la discussion. Tu vois ? Je pense. Bon, voilà, c'est un feeling comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il parle assez vite. Il dit, oui, oui, alors, il y a une ogive nucléaire qui doit exploser dans un des vaisseaux de la flotte, mais il ne dira pas où pour l'instant. Donc, évidemment, on se pose la question, mais tiens, pourquoi il révèle ça si vite ? C'est quoi son plan, quoi ? Très bizarre. Parce que, forcément, là, on ne va pas le lâcher et on va lui demander où est la bombe, quoi. Donc, voilà. On voit que Starbuck essaie de reprendre le contrôle, mais lui, il dit qu'il sait très bien ce qu'elle doit faire, qu'il sait très bien qu'elle ne prendra pas de risque et qu'il ne la croit pas quand elle dit peut-être qu'elle ne dira rien du tout et qu'elle va juste le balancer dans l'espace. Voilà. Donc, là, pour le coup, ça confirme quand même pas mal le fait qu'il a l'air d'avoir repris le contrôle de la situation. Je pense que dans cet épisode, c'est très important de regarder entre ces deux-là à chaque fois qui a le contrôle de la discussion. Et on voit qu'il y a des fois où c'est Starbuck et il y a des fois vraiment pas. Et c'est très intéressant dans l'écriture et dans la réalisation de l'épisode. On peut assez facilement observer ça. Je trouve qu'on est quand même un petit peu dans un interrogatoire qui est un peu similaire à ce qu'on voyait dans les séries policières. Bien sûr. Bien sûr. C'est un peu comme ça. C'est vrai. Ouais, bon, la bombe, on ne sait pas trop. Mais bon, je trouve que c'est une façon un peu de foutre la merde. De toute façon, il s'en fout. Il sait qu'il est perdu, lui. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est vrai que lui, il est sans espoir. Ce n'est pas comme si c'était un humain innocent qui espère être lâché ou quoi. Non, il sait que les autres savent qu'il est un silent et qu'il n'a effectivement aucune chance, a priori. Donc, derrière cette histoire de bombe, il y a forcément une stratégie, mais on ne sait pas laquelle pour l'instant. Et tu le dis bien, ça fout la merde. Et c'est peut-être juste gagner du temps ? Peut-être. On ne sait pas. Mais pendant ce temps, à bord du Galactica, on retrouve Adama qui ordonne la fouille du Galactica ainsi que la fouille des vaisseaux de la flotte, mais sans donner de détails au capitaine pour ne pas les inquiéter. Alors, ça ne les inquiète pas. Je ne sais pas, moi, ils cherchent quelque chose, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Déjà, je ne sais pas trop si c'est efficace. Et en même temps, je trouve ça quand même peut-être un peu inquiétant. Oui, effectivement, je pense que si tu reçois un ordre du commandement suprême qui dit « fouille générale de tous les vaisseaux », mais juste par précaution, ouais, tu te dis « attends, je ne suis pas dupe, ce n'est sûrement pas un exercice ». Ils cherchent un truc, tu vois. Ben oui, ben oui. C'est comme dans un internat de lycée où d'un coup, tu as les surveillants qui disent « fouille générale ». Tu te doutes bien quand même qu'il y a un truc chelou qui va se passer et qu'ils cherchent quelque chose de chelou. Mais bon, bref. Ça t'est arrivé ? Ben non, je ne suis pas allée à l'internat ou au lycée. Ah, moi non plus. Non, j'ai raté un truc, tu crois ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas bon pour tout le monde, l'internat. Ça peut être très, très drôle. Oui, ça peut être aussi assez dur. Oui, je pense qu'il y a toujours plus ou moins une tête de turc quand c'est très, très drôle. Il vaut mieux ne pas être la tête de turc. Moi, je n'en sais rien. Je dis ça, je ne sais pas. Mais ne nous égarons pas. Oui, moi, j'ai une question, par contre, avant que tu enchaînes. Est-ce qu'on peut dire qu'Adama a peut-être retenu les leçons de plusieurs épisodes d'avant ? J'ai cru que tu allais dire de son internat. Non, non, tout quoi. Alors, vous leur aurez retenu les leçons parce qu'il a trop ouvert sa gueule à vos départs ? Oui, alors, je ne dirais pas au départ, mais il y a quelques épisodes de ça quand ils ont lâché l'info de... Comment ? Non, c'était quand il avait mis en place le tribunal. Mais peut-être aussi quand il hésitait à... Je ne sais plus qui c'est qui hésitait à révéler l'info à propos de la nouvelle nature des silons. Et il y avait quelqu'un qui avait dit « Attention, parce que c'est le genre de news qui peut vous péter à la figure. » Et là, je me demande si, tu vois, il n'y a pas un peu l'application de ça. Il se dit « Bon, qu'est-ce qui est le pire ? Que j'ordonne juste une fouille de principes sans dire pourquoi ? » Ou que je dise « Attention, il y a une bombe quelque part dans un vaisseau. » Oui, je sais. On est d'accord que ce ne serait quand même pas très malin à priori de dire « Il y a une bombe quelque part dans un vaisseau. » Donc moi, je pense... Oui, oui, ça fait panique générale, quoi. Ben, c'est ça. Donc moi, je pense qu'il a quand même retenu des leçons de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Mais on grandit, on grandit, même quand on a son âge. C'est ça. Alors, Adama, qu'est-ce qu'il dit à Starbuck ? Il lui dit « Surtout, Gamil, ne te laisse pas déstabiliser, parlez au Ben. » Non, mais bon. Parce que lui, il a pu entendre parler de beaucoup de choses sur elle. Il a pu apprendre beaucoup de détails. Ben, c'est vrai, quelque part. Vu qu'elle s'est déjà en plus illustrée plusieurs fois. Puis en plus, il y a un moment où elle a été perdue sur une lune, où elle est revenue presque par miracle. Donc j'imagine que dans la flotte, les gens parlent. Donc les gens doivent parler de Starbuck, de la légendaire Starbuck. Donc oui, ça se tient. Ça se tient. C'est vrai. Mais continuons. Oui, alors on revient sur l'autre vaisseau, le Gemini Traveler, où Léobène questionne Starbuck sur sa foi. Donc on va parler de religion dans cet épisode. Il veut savoir si elle adore les dieux Artemis et Aphrodite. Très intéressant. Alors je crois qu'on avait déjà l'info que les dieux des coloniaux étaient des dieux, des divinités qui venaient de ce que nous, on désigne comme la mythologie gréco-romaine. Donc voilà. En tout cas, il dit que leur foi à eux deux sont similaires, mais lui n'adore qu'un seul dieu. Bon, ça on le savait déjà par le biais de numéro 6 et des épisodes précédents. Et il dit aussi des phrases, alors c'est là qu'il dit des phrases très étranges, où on ne sait pas si c'est de la vérité ou si c'est juste pour la déstabiliser. Il dit par exemple connaître le visage de dieu, c'est connaître la folie. Il dit aussi qu'il voit le futur. On ne sait pas trop quoi faire de ça. En tout cas, on apporte à manger à Starbuck et elle dit que ce n'est pas bon, que c'est encore plus mauvais que sur le Galactica d'ailleurs, je crois même qu'elle dit. Et elle finit par pousser le plateau vers Léobène qui lui est affamée. Et elle le sait très bien. Alors cette scène-là, apparemment, c'est une référence à une scène similaire qui vient du film Les bourreaux meurtent aussi, qui est un film réalisé par Fritz Lang en 1943. Donc un vieux film, un classique apparemment de Fritz Lang. Ok, je ne connais pas. Je ne connais pas et... Moi non plus. Toi non plus. Donc est-ce que tu conseilles à nos auditeurs de le voir ? Aucune idée. Là, 1943, pour être franc, on est vraiment sur du vieux cinéma. Et de cette époque-là, je ne connais que les films de science-fiction. Mais par contre, c'est rare que j'aille regarder des films. Donc là, bon, c'est a priori, c'est un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, de toutes ces choses-là. J'en sais rien. Après, Fritz Lang, je vais quand même le redire, est considéré comme l'un des réalisateurs les plus légendaires de l'histoire du XXe siècle. C'est quand même un très, très grand réalisateur allemand qui a posé les bases de plein de choses, notamment de la science-fiction avec Métropolis et La Femme dans la Lune, qui contiennent tous les deux des éléments qui ont été largement réutilisés, qui continuent même d'être réutilisés dans le cinéma de science-fiction jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, Fritz Lang, ce n'est pas n'importe qui. J'imagine que son film Les Bourreaux meurtent aussi est probablement un film très intéressant, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne saurais pas dire. Ok. Donc, elle lui demande pourquoi il a été conçu pour avoir faim. Oui, c'est vrai que c'est quand même curieux. Oui. Et il répond que ça fait partie du package pour être humain. Ben oui. Il y a un kit. Oui. Mais elle, elle n'est pas d'accord, il n'est pas humain. Hum. Alors, le garde, pendant ce temps, hop, allez, il frappe un petit coup les aubains par derrière, ça c'est toujours ça de donner. Starbuck dit qu'une machine ne devrait pas avoir besoin de ressentir de la douleur aussi en même temps, c'est vrai. C'est vrai, ça se tient. Elle devrait programmer pour arrêter sa douleur au moment du choc. Hum. Mais lui, il n'est pas d'accord. Hum. S'il le faisait, et peut-être qu'il le fera en continuant d'être frappé, mais c'est vrai qu'elle lui dit que pour arrêter la douleur, il faut qu'il parle. Alors, elle essaye de le blesser dans son ego en disant que même s'il ne parle pas, elle aura gagné. Car elle ne sera pas rentrée dans son jeu et qu'il aura été battu par une humaine. Ouais. Ouais, ouais. Et là, je trouve que là, elle reprend le contrôle de la conversation. J'ai l'impression. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, il se fait encore frapper. Ouais. Mais c'est vrai que pour être humain et leur faire ressentir de la gêne, parce que là, ils sont en train de le torturer. Ils ne vont pas tarder à le torturer. Pour l'instant, ils le tapent. On frôle la torture. S'ils ne ressentaient pas la douleur et s'ils ne montraient pas ce côté humain, alors là, ça ne s'arrêterait plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, peut-être. Il n'y aurait plus du tout de relation d'homme à homme, quoi. C'est déjà pas mal homme à machine, mais là, ça serait bien pire, je pense. Ce serait différent, parce qu'effectivement, s'ils ne ressentaient pas la douleur, comment tu tortures quelqu'un qui ne ressent pas la douleur ? La question est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les stylons, ils ont vraiment envie d'être humains. Ils semblent vouloir être humains. Pas pour être humains, mais pour être meilleurs encore que les humains. Ouais, ok, ouais. Mais est-ce qu'ils l'ont choisi ? Parce que là, tu dis ça comme si c'était un choix de leur part, mais si ça se trouve, il y a un créateur qui a décidé de tout ça pour eux, et tous les modèles, là, n'ont pas le choix. Ah oui, c'est vrai, en fait, en même temps. Oui, mais tu as raison, en plus. Pour eux, c'est dieux, et en fait, ils sont la race supérieure. Non, je ne sais pas, je le vois comme ça, moi. Si, si, il y a de ça, c'est vrai, c'est ce qui est dit, d'une certaine manière, en tout cas. Ils sont meilleurs, ils vont corriger toutes les erreurs des humains. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. C'est possible, ouais, c'est possible. Ok, allons... Je te laisse continuer à bord du Galactica. Ouais, 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 sur le Galactica, on retrouve numéro 6, en robe rouge, une nouvelle fois, parce que je crois qu'elle avait un peu varié les couleurs dans les épisodes précédents. Mais là, donc, elle est avec Gaius Baltard. Évidemment qu'elle est avec Gaius Baltard, puisqu'elle n'apparaît jamais nulle part ailleurs. Et donc, on voit que lui, il continue ses recherches sur le détecteur de Cylon. Et il y a Boomer qui se pointe, et elle dit, en gros, je résume, elle dit, je veux être testée en priorité. Donc, ça répond un peu à notre question. Est-ce que c'était un plan ? Est-ce que machin ? Non, a priori, elle se questionne vraiment sur sa nature. D'accord. Ouais, ouais, moi je pense qu'elle est sincère. Ouais, ok, ok, donc, et alors Baltard, surtout numéro 6, en vérité, qui lui chuchote ça à l'oreille, eh bien, elle veut savoir pourquoi son surnom est Boomer. Et elle répond pas. Elle répond pas, elle insiste, en fait, elle dit, écoutez, c'est moi qui vous ai sauvé sur Caprica, c'est mon collègue qui a laissé sa place pour que je vous emmène avec moi, donc j'aimerais bien passer en priorité, être testé en priorité. Et numéro 6 chuchote à l'oreille de Baltard que le résultat pourrait être intéressant. Donc Baltard dit, ok, ok, ma technologie n'est pas encore tout à fait au point, mais un cobaye, ça pourrait servir. Donc, il accepte. Voilà. Mais alors, il est au point ou il n'est pas au point, son testeur ? Parce que là, il va tester des gens, il y aura des réponses positives et négatives. C'est fiable ou c'est pas fiable ? Alors, j'avoue que sa méthodologie peut être valide. C'est vachement questionné. Parce qu'effectivement, le seul moyen de déterminer si le testeur de Baltard est efficace ou pas, c'est de faire le test sur une personne dont on sait à 100% qu'elle est humaine et un autre test sur une personne dont on sait à 100% qu'elle est si longue. Et seulement là, on peut voir si le détecteur fonctionne correctement. Donc, ce qu'il dit n'a pas vraiment de sens. Effectivement, oui, il lui faut un cobaye, mais ça aurait pu être elle, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Mais avec les infos qu'on a là, on ne voit pas trop comment il peut être sûr quand même de son truc. Si ce n'est qu'on va apprendre un peu plus tard qu'ils ont quand même gardé le cadavre d'un Cylon dans le Galactica. Donc, il pourrait peut-être quand même faire le test dont je parle, tu vois. Oui, oui, je vois. Voilà. Mais bon. Mais en tout cas, on ne sait pas trop. La méthodologie est un peu foireuse. Elle n'est pas assez détaillée, en tout cas, pour qu'on puisse penser qu'elle est au point. Alors oui, bon, on est d'accord avec elle, mais si les Cylons, ils avaient évolué justement grâce à Dieu. Oui. Je ne sais pas, j'explique. Je vais sur un truc, tu m'arrêtes. Je suis en train d'imaginer. On pourrait peut-être imaginer que les robots, volontairement, non pas nous ressembler, mais devenir une forme supérieure d'humain, alors ils ont opté pour la croyance en Dieu dans leur programmation, pour faire comme les humains. Intéressant. Une machine ne peut pas croire en Dieu de base, mais là, en ayant la foi, alors on peut dire que ce ne sont pas des machines. Oui, alors du coup, j'ai un contre-argument. S'ils ont voulu faire comme les humains, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même croyance ? Parce que les humains croient en plusieurs dieux, c'est une religion polythéiste. Mais parce qu'ils pensent, ils pourraient penser qu'ils sont meilleurs que les humains, donc eux, ils ont un meilleur dieu, une meilleure vue du futur vers lequel ils tendent. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Ouais. Bon, je ne sais pas trop, en tout cas. Ouais, parce que ça ne marche pas, ce que tu dis, j'ai l'impression, parce que ça voudrait dire que les Silons ont conscience qu'ils ont eux-mêmes inventé leur religion. Or, généralement, ce n'est pas possible, tu vois. Je veux dire, tu ne peux pas croire en ta religion si tu as conscience que c'est toi-même qui l'a inventé. Ouais, en même temps, si eux, ils étaient tous sous un dieu, ok ? Ils sont persuadés d'être dirigés par un dieu, d'accord ? Comme les gens dans les sectes. C'est possible. Du coup, le chef, il invente le dieu, et il le retransmet à sa populace, et il suffit de réussir à leur faire croire ça, quoi. Ça, ce n'est pas con du tout. Ouais, effectivement, là, ça marcherait. Ouais, enfin, bref, j'en sais rien. En tout cas, moi, quand je suis en train de regarder l'épisode, je me dis ça, quoi. Parce que je rappelle que je suis toujours en train de chercher le pourquoi du comment, puisque je n'ai pas vu la série. Je la découvre petit à petit. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, euh... Rien, il n'y a rien à rajouter, en fait. Peut-être que je me trompe, tu peux continuer. Je n'ai pas le droit, d'accord. Si, tu as le droit, mais je veux dire, c'était... Je lançais juste une pensée comme ça. Je ne sais pas si... Tu vois, il n'y a pas vraiment de débat, parce que je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Il faudra voir les épisodes suivants. Je ne vais pas répondre directement à ce que tu dis, mais par contre, tu me fais penser à un élément qui est très intéressant dans l'histoire du monde, de notre monde, et dont on sait que la série Galactica s'inspire, forcément. C'est que, globalement, et bon, j'aurais peut-être dû faire une recherche, mais il me semble, je suis à peu près sûr du résultat, c'est que je crois qu'il n'existe sur notre planète, et dans l'histoire de notre planète, quasiment aucun peuple qui n'ait pas eu de religion. Les hommes ont besoin d'une religion, visiblement. Tu vois ce que je veux dire ? Historiquement, les hommes, tous les hommes, tous les peuples, toutes les cultures, même sur tous les continents qui ne se connaissaient pas entre eux, ont toujours eu une forme de religion, qui sont pour certaines devenues des mythologies ou des choses comme ça, mais en tout cas des choses qu'on peut assimiler à des croyances et à des religions. Donc, tout peuple vivant conscient, et je dis conscient pour les séparer des animaux, parce qu'on dit souvent que les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes, c'est ce qui les sépare de nous. Alors, c'est sujet à débat, mais ce n'est pas le débat qu'on va avoir maintenant. En tout cas, tout peuple conscient, a priori, a une religion. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce serait également le cas d'Essillon. Maintenant, comment est née cette religion, ça, on n'a pas l'info, mais tout comme on n'a pas toujours l'info pour beaucoup de religions qui ont existé sur notre Terre également. C'est aussi un débat intéressant. Est-ce que, a priori, c'est indissociable du fait d'être un peuple, un groupe humain ? Est-ce qu'il existe des groupes ? Enfin, humains. J'essaie de ne pas dire humains, parce que justement, les Silons ne sont pas humains. Mais est-ce qu'un groupe de personnes, une civilisation plutôt, peut exister sans religion ? A priori, l'histoire tendrait à prouver que non. Donc, le fait que les Silons en est une, c'est intéressant. C'est intéressant du point de vue civilisationnel, du point de vue anthropologique, puisque, visiblement, ils évoluent comme évolueraient des vrais humains. Voilà ce que ça m'inspire. Ça rejoint ce que je dis, un peu ? Oui, je trouve que ça va dans le même sens, mais je voulais étayer ça, effectivement, avec quelques données supplémentaires. En tout cas, tout ce dialogue entre Starbuck et les aubaines sur les religions, c'est intéressant, parce que ça commence à ressembler à une conversation entre deux humains qui sont en guerre, mais qui n'ont pas la même religion. Et là, on peut faire un parallèle direct avec les Américains en Irak. Et de toute façon, ce parlait, il n'est pas du tout fortuit, évidemment. Ça fait partie des choses que Ronald Imour voulait, parce qu'on peut assimiler, effectivement, les guerres du Moyen-Orient, du Proche-Orient, à des guerres de religion, et ce ne serait pas complètement faux, même si ce n'est pas, effectivement, le seul fait religieux qui a été le déclencheur de ces guerres. Ce sont quand même des guerres de civilisation entre des cultures qui ne se comprennent pas et qui n'ont pas la même religion. Et donc, je pense qu'encore une fois, tout ça n'est pas du tout un hasard. Ronald Imour essaie de nous faire réfléchir à ces sujets-là par le biais de sa série. Encore une fois, les Américains, effectivement, n'ont jamais justifié leur guerre par des raisons religieuses quand ils allaient là-bas. Mais, par contre, je rappelle que la Bible est au cœur du système politique américain. Contrairement à nous, où il y a une séparation nette de l'Église et de l'État, là-bas, les Américains, quand ils partent en guerre, même dans les discours politiques officiels, jusque dans les plus hautes sphères, jusqu'au président, quand ils parlent de guerre, ils se réfèrent aussi à Dieu. Donc, c'est évident que ça peut être perçu comme une guerre de religion par le peuple qui est attaqué, tu vois. Donc, voilà, ça, ce sont des éléments de contexte, en tout cas, de moments où la série a été diffusée, qui sont intéressants. En tout cas, Starbucks, quand ils parlent de religion, Starbucks met en colère parce qu'elle dit « Non, mais les Silons, ils ont péché. Ils ont péché parce qu'ils ont massacré tous les humains. » Donc, ça, c'est le mal, tu vois. Tu ne peux pas me balader ta religion sous le nez alors que toi, tu représentes le mal, oui. Mais ce dont Starbucks ne se rend pas compte à ce moment-là, c'est que les notions de bien et de mal, et ça, on en a déjà un peu parlé, elles ne sont pas universelles en vérité. C'est un peu comme, d'ailleurs, c'est comme la notion de vérité dont on a parlé il y a quelques épisodes. La vérité n'est pas universelle, tout comme le bien et le mal ne sont pas universels. C'est quelque chose de très culturel. Ça dépend de notre culture en vérité. Donc, ce que Starbucks considère comme étant le mal, eh bien, ça ne l'est visiblement pas pour les Silons. Donc, son argument n'a aucune chance de faire mouche auprès de les aubaines, puisqu'ils ne sont pas de la même culture. Et c'est d'autant plus intéressant par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est que George Bush, quand il voulait justifier son attaque de l'Irak, il disait que l'Irak, il l'appelait l'axe du mal. Tu vois, c'est une rhétorique très précise qui est utilisée dans ces cas-là et que les mots ne sont pas choisis au hasard, surtout aux Etats-Unis. Quand tu parles de l'axe du mal, le mal, je le rappelle en anglais, ça se dit evil. Tu vois, axis of evil. Quand tu te réfères au mal pour justifier une attaque sur un territoire ennemi, c'est sans le nommer, tu fais référence à Dieu. Parce que tu fais référence à la Bible aussi, tu vois, et à la notion du mal qui est définie dans la Bible. Donc, c'est très intéressant que Starbuck dise au Silon, mais vous, vous êtes le mal, donc vous ne pouvez pas venir me parler de religion. Tout comme les Américains, à cette époque-là, pouvaient dire, mais ces Afghans ou ces Irakiens, qu'est-ce qu'ils viennent nous parler de religion alors qu'ils ont organisé des attentats, alors qu'ils préparent, soi-disant, des armes de destruction massive. C'est eux le mal, ce n'est pas nous. Mais sauf que, en vérité, justement, ce n'est pas une vérité universelle. Pour ces peuples-là, le mal, c'est les Américains. Ça l'est toujours, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments de contexte, je trouve très intéressants, surtout par rapport vraiment à la période où la série a été divisée pour la première fois. En tout cas, les gardes sortent pendant un moment et là, Léobène dit, je pourrais vous tuer avant qu'il revienne, mais ce n'est pas encore le moment. Et puis pourtant, en une seconde, ils se libèrent des menottes, ils balancent la table, ça on le voyait aussi dans le générique, ils saisissent Starbuck par la gorge et ils la placent contre la porte qui bloque à ce moment-là. Mais il y avait d'autres gardes qui arrivent de derrière Léobène et qui le saisissent. Et Starbuck dit, ok, maintenant, les choses sérieuses vont commencer. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il a fait à ce moment-là, Léobène. Ça fait flipper. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils se libèrent aussi facilement. Est-ce que les cilons ont une force surhumaine ? C'est sûr. Ah, c'est sûr, d'accord. Ah oui, ça se voit. Non. Depuis le début, on le sait. Je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas si flagrant que ça, mais... Ça serait quand même con que celui qui a créé les cilons métalliques crée ensuite les cilons humanoïdes sans leur mettre de la force. Pourtant, Adama avait défoncé la gueule du premier Léobène à coups de tronche dans les tuyaux de vapeur, des trucs comme ça, dans le premier épisode. Bon, il l'avait bien maravé et pas à main nue, clairement. Sinon, il n'aurait pas réussi. Mais peut-être, peut-être. Tu n'as pas tort, oui. Oui, ce serait délai. Pour moi, c'est évident qu'ils ont plus de force en tout cas. Ah, ok. Mais alors, pourquoi leur avoir fait de la douleur s'ils ont une force surhumaine ? Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils... Pour qu'ils soient stylés ! Ah bon ? La douleur, c'est stylé ? Ben, quand tu es si long, oui. Et moi, je ne connais pas la mode si long, quoi. Ah, d'accord. Oui, c'est facile, ça. Ça permet de se sortir de pas mal de questions, ça, comme réponse. Merci. Oui, je confirme. Alors, on revient sur le Galactica. On a Adama qui inspecte le cadavre, justement, du Léobène de la mini-série. Eh oui, ils l'avaient gardée. Donc, comme quoi, a priori, ils n'ont pas de problème de place, pour l'instant, à bord du Galactica. D'accord. Bon, c'est un peu surprenant. C'est ça. Alors là, en fait, ils l'ont gardée. Et c'est même l'occasion de mieux connaître son ennemi. Ils vont le disséquer comme Roswell. Ah oui, Roswell, tiens. Oui. Intéressant. Tu sais c'est qui, Roswell ? Ah bah, très bien. Alors là, je peux te dire que quand j'étais ado, je savais tout, presque minute par minute, effectivement, des éléments de Roswell. C'est même hallucinant. Moi, je ne savais pas tout, mais en tout cas, j'étais très curieuse du truc. Je pense que je faisais partie des gens qui y croyaient. Ouais, j'y ai cru aussi. Je pense que j'y ai cru aussi. Bah, on était dans la génération où on nous le montre à la télé. C'est que ça doit être un peu vrai, quand même. Alors, il y a eu ça. Il y a eu deux trucs. Il y a eu X-Files, d'un côté, effectivement, qui a largement nourri ces trucs-là. Et puis, il y avait eu l'émission de Jacques Pradel. Ah, c'est sacré, Jacques Pradel. Il en a retrouvé des gens, quand même. Alors, il était tellement gentil. Il était gentil. Il retrouvait ta mamie que tu n'avais pas vue. Oui. Ta vieille tante. Ta demi-sœur adoptée. Ça, c'était perdu de recherche. Non, c'était perdu de recherche. Aïe, 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 aïe. Mais oui. C'était quoi ? C'était ? C'était avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche. C'est la parodie, il me semble, des inconnus. Des inconnus. Ah, oui, oui. Tellement drôle. Oui. J'avoue que c'était très drôle, par contre, la parodie. C'est une autre génération. Oui, une autre génération. Mais tu sais, les inconnus, ils ont refait une émission, là, il n'y a pas longtemps, sur TF1, qui apparemment était un désastre. Mais peut-être que les jeunes, voilà, peut-être que ça leur parle un tout petit peu, quand même. Mais s'ils ne connaissent que par le biais de l'émission qui a été divisée récemment, ils doivent se dire « Putain, avant, ça les faisait rire vraiment des trucs de merde. » Eh bien, moi, Pascal Légitimus, il vient me parler tous les matins. Alors, j'aimerais beaucoup en savoir un peu plus à ce sujet. Est-ce que tu peux préciser ? Parce que je n'avais pas connaissance de ça. Je ne m'y attendais pas non plus. La première fois, ça m'a surpris. Puis là, je trouve ça un peu redondant. Il dit tout le temps la même chose. Il est gentil ? Très gentil. Il a une casquette, il est dans sa véranda et il vient me parler entre deux parties parce qu'en fait, quand je joue, il faut regarder une petite publicité. Et donc, il fait une publicité sur un petit jeu vidéo de merde, tu sais. Oui. Qu'est-ce que c'est comme jeu ? Il y a une espèce de roi et puis il faut taper trois boules roses et puis trois boules vertes et puis trois boules jaunes et puis enfin, tu sais, les trucs débiles, les jeux de rien du tout. et il nous explique que dans le monde dans lequel on vit, c'est très bien de pouvoir se détendre parce que notre monde est tellement anxiogène que ce jeu a réussi à le faire redevenir zen et qu'il le conseille à tout le monde. Et surtout, ce qu'il préfère dans tout, c'est que ce jeu ne contient pas de publicité. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ça dure, je ne sais pas, 30, 40 secondes et il fait une pub pour des jeux. Des jeux. Voilà. OK. Il avait peut-être besoin de tu, non ? Je le vois tous les matins. Tous les... Ah bah, dis donc. Bon, bah, écoute. Quand je joue tous les matins. Si, en général, je joue tous les matins. Ouais, OK. Très intéressant. Merci. Légitimus ou le jeu ? Tout. Tout, tout le package. Très, très intéressant. OK. Oui. Qu'est-ce qu'on disait ? Moi, je voulais rebondir sur... Roswell. Ouais, Roswell et Jacques Pradel parce que c'est quand même l'un des Hawks les plus célèbres. Donc, Hawks, je rappelle, c'est l'un des anciens noms qu'on donnait à la désinformation mais quand c'était des trucs sans gravité. Ou on appelait ça des Intox aussi. Mais alors, tu sais que maintenant, on ne dit plus Intox, on dit Infox parce qu'il y a des gens qui se sont réunis pour dire qu'ils nous font un nouveau mot parce que genre celui d'avant... Mais en fait, je pense que justement, Intox était un peu trop lié à des choses sans gravité. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décrité que maintenant, on dit en français, on ne dit pas Fake News, on dit Infox. Et avant, on disait Ah, c'est un poisson d'avril. Oui, aussi. Mais ça, ça ne marche pas toute l'année. Mais oui. Oui. Oui, je voulais parler de, eh bien, vite fait, de cette fameuse autopsie de l'extraterrestre qui avait fait sensation dans le monde entier à partir de 1995 et donc qui avait été diffusé. Alors donc là, encore une fois, les plus jeunes ne sauront pas de quoi on parle. Mais oui, vous connaissez sûrement les événements de Roswell. Vous en avez en tout cas probablement déjà entendu parler. sachez que dans les années 90, il y avait une vidéo qui avait été dévoilée et qui montrait donc l'autopsie de la créature extraterrestre de Roswell. Et ce qui paraît hallucinant aujourd'hui, c'est que donc cette vidéo de l'autopsie de l'extraterrestre, donc ça dure 17 minutes et c'était en noir et blanc d'assez mauvaise qualité. Évidemment, c'était une mauvaise qualité. Eh bien, à l'époque, ça avait fait le tour des télévisions. Mais quand je dis le tour des télévisions, c'était pas genre juste ils ont parlé vite fait au journal de 20 heures. Non, non. L'autopsie de l'extraterrestre avait été l'objet d'une émission spéciale donc présentée par Jacques Pradel qui d'habitude s'occupait plutôt comme tu l'as dit de disparitions et puis il réunissait des gens qui ne s'étaient pas vus depuis une éternité. Et là, il avait fait une émission exceptionnelle sur... C'était lui qui présentait Mystère aussi ? Non, c'était pas lui qui présentait Mystère. Bref, donc je mélange. C'était un petit peu en même temps. Mais c'était plus ou moins à la même époque. ça tout à fait. Mais en tout cas, Pradel, qui était quelqu'un qui était plutôt crédible on va dire, avait présenté cette émission événement en prime time sur TF1 sur la vidéo de l'autopsie de l'extraterrestre et tout. Moi, je l'avais évidemment enregistré à l'époque. je regardais ça avec une très très grande attention. J'achetais des magazines qui en parlaient et puis c'était plutôt bien fait pour l'époque. Mais ce qui est ouf, c'est que personne à l'époque... Enfin, c'était surtout une opération de communication incroyable. et c'est ça qui paraît dingue aujourd'hui, c'est que personne n'avait vérifié la véracité de cette vidéo et pourtant, elle a été comme ça diffusée en prime time dans plein de pays à travers le monde. C'est complètement dingue. Ils avaient quoi ? Ils avaient acheté cette vidéo aux Américains ? Oui, c'était un Anglais en fait. C'était un Anglais qui avait sorti cette vidéo et effectivement qui avait d'abord fait sensation aux Etats-Unis avec un programme en prime time sur Fox Télévisions et c'était sur la Fox. D'ailleurs, l'émission était présentée par Jonathan Frakes. Alors, je mentionne Jonathan Frakes parce que ça va parler à nos amis fans de Star Trek puisqu'évidemment, Jonathan Frakes, en plus d'être réalisateur de beaucoup d'épisodes de Star Trek encore à l'heure actuelle, à la base, il était surtout le commandant en second William Riker dans Star Trek, la nouvelle génération Star Trek Next Generation. Donc voilà, je pense que si ça se trouve un peu comme Pradel, lui aussi, il s'est un peu grammé derrière en termes de réputation, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, c'est vrai que Pradel, ça avait quand même mis un petit coup à sa réputation et surtout, depuis 2006, l'homme qui avait dévoilé cette vidéo a admis qu'en vérité, alors attention, il n'a pas admis que c'était un mensonge, il a admis en tout cas que la vidéo était une recréation d'une autopsie, donc que ce n'était pas une vraie autopsie d'alien, ça, ok, il l'a avoué, mais par contre, il s'est quand même défendu en disant non mais c'est la recréation artificielle d'une autopsie dont j'ai vu des vraies images en 1992, chose qu'il ne peut évidemment absolument pas prouver. Donc voilà, mais c'était quand même un truc de dingue cette histoire de vidéo à l'époque, cette histoire d'autopsie et ça a fait le tour du monde et avant d'être, bon maintenant on sait que c'est de la connerie quoi, mais ça jouait, c'est assez marrant cette histoire de Roswell, alors je rappelle très rapidement pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler ou qui connaîtraient que la légende mais pas la vraie histoire, ce qui s'est passé c'est que donc à Roswell, près de la ville de Roswell, c'est une ville au Nouveau-Mexique, près d'une base aérienne américaine, il y a l'armée américaine qui a trouvé des fragments d'un ballon sonde, un ballon météo et ça aujourd'hui on le sait, il n'y a absolument aucun doute que c'était des fragments d'un ballon météo, un ballon météo qui servait aussi à espionner un petit peu les essais nucléaires des soviétiques. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, il y a un de ces ballons météo qui est tombé dans le désert, l'armée américaine s'est rendue sur les lieux à collecter les fragments et ce qui est assez dingue c'est qu'il y a un des officiers impliqué dans la collecte des fragments qui les a ramenés chez lui, qui a pris une photo, donc une photo qui est extrêmement célèbre où on le voit ah non d'ailleurs c'est pas chez lui non apparemment c'était même au fort militaire tiens j'étais persuadé d'avoir lu à l'époque que c'était chez lui qu'il avait pris cette photo bref, de toute façon je lisais des conneries à l'époque il y avait un magazine que j'adorais qui parlait que de trucs de théories du complot comme quoi on avait jamais été sur la lune comme quoi on nous avait menti sur Roswell justement donc voilà et tout ce qui était écrit dans ce magazine c'était un tissu de conneries phénoménales et moi j'étais abonné mais c'était un magazine j'arrive pas à me souvenir le titre exact mais le logo était presque le même que celui de X-Files c'était dossier X je sais plus ou X incroyable je sais plus il y avait un énorme X c'est le même que X-Files bref et j'étais super fan d'X-Files j'en ai encore un ou deux quelque part il me semble mais bon voilà tout ce qui était dans ces magazines c'était de la grosse connerie mais c'était passionnant à lire et ce qui s'est passé en tout cas ce qui est fou avec cette histoire de Roswell c'est que après avoir retrouvé ces fragments et bien l'armée américaine elle-même a fait un communiqué officiel pour lui dire nous avons retrouvé des fragments d'un disque volant voilà et à partir de là ça s'est un tout petit peu emballé dans la presse pour dire l'armée admet qu'ils ont trouvé des morceaux de soucoupes volantes tu vois et le lendemain l'armée américaine s'est rétractée et a dit non on n'a pas utilisé la bonne expression hier on a en fait c'était des morceaux de ballon sonde sauf que la machine à imagination si tu veux était c'était trop tard c'était déjà mis en route surtout que c'était l'armée qui avait dit qui avait utilisé les mots disque volant et du coup et du coup c'est resté alors ça n'a pas fait tant grand bruit que ça en vérité en 1947 ça s'est étouffé assez rapidement et c'est revenu c'est devenu une théorie très 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 populaire à partir des années 80 en fait il y a quelqu'un qui a sorti un bouquin en 1980 et c'est à partir de là que Roswell est devenu le symbole du mensonge de l'armée américaine sur les phénomènes ufologiques comme quoi ils auraient trouvé plein de trucs mais qu'ils ne l'auraient jamais dit et évidemment Roswell est devenu un symbole de pop culture finalement à tel point qu'il y a plein de films qui s'en sont inspirés Independence Day pour ne pas le citer dont une grosse partie repose complètement là-dessus où dans Independence Day on nous explique qu'en fait si si c'était vrai ils avaient bien retrouvé un extraterrestre et ça se coupe et c'est celles qui vont utiliser les gentils pour aller buter les extraterrestres à la fin d'Independence Day voilà par exemple il y avait aussi la série la série télé Roswell sur laquelle a travaillé Ronald y Moore d'ailleurs avant c'était avant oui c'était avant Battlestar Galactica donc voilà c'est très rigolo tout ça mais on sait je veux dire il y a parce que tous les documents ou quasiment tous les documents qui entourent l'histoire de Roswell ont été complètement déclassifiés par l'armée américaine je crois en 1994 et voilà il n'y a plus aucun doute à avoir sur la nature de l'incident de Roswell à l'heure actuelle voilà pour ce petit détour sur Roswell que j'ai fait quasiment que de mémoire pour pas trop aller dans les détails waouh ouais alors bluffant ouais de mémoire mais avec l'affiche wikipedia sous les yeux juste pour en rappeler les bonnes dates mais le reste ouais je préfère être honnête ok revenons à nos moutons si longs oui il reste deux heures et neuf minutes avant l'explosion de la bombe ouais allez vas-y et ben Adama dans le doute surtout Adama ordonne au colonel d'espacer les vaisseaux de 500 clics chacun enfin 500 clics les uns les autres pour limiter les dégâts si jamais il y a vraiment une bombe qui explose quoi et on voit que quand il a fini de donner ses ordres au colonel par téléphone il raccroche le téléphone et il regarde le cadavre de l'éobène et lui dit non genre tu gagneras pas salopard tu vois j'aime bien cette scène ok on revient sur le German Traveler donc l'éobène maintenant il est interrogé mais avec la tête plongée régulièrement dans un saut d'eau évidemment ça rappelle le waterboarding qui a été entre guillemets popularisé par les forces américaines à l'étranger suite au 11 septembre alors je sais pas si tu connais tu sais ce que c'est que le waterboarding mais globalement c'est une simulation de noyade ouais voilà c'est exactement ça c'est une technique qui est assez simple il suffit d'un chiffon et d'un peu d'eau et effectivement qui affole totalement les sens de la personne qui est interrogée et où son corps en fait a l'impression d'être en train de se noyer alors qu'en vérité la personne ne risque rien mais du coup ça crée un espèce d'état de panique forcément qui favorise les interrogatoires si je puis dire voilà en tout cas Léobène dit qu'il ne peut pas mourir Starbuck elle lui répond oui mais je sais que ta conscience sera téléchargée dans un nouveau corps mais bon peut-être que ce ne sera pas le cas s'il meurt loin de son vaisseau et Léobène essaie de changer de sujet il dit il dit à Starbuck qu'elle a une autre destinée mais elle ne se fait pas là pour moi elle a le contrôle elle ne rentre pas du tout dans son jeu elle lui a dit écoute on t'a menti avec ton histoire de Dieu parce que de toute façon tu n'as pas d'âme puisque tu n'es qu'une machine encore une fois ça c'est très intéressant et ça fait un écho direct aux situations de guerre qui avaient lieu à l'époque de la diffusion de la série mais pas que parce que ça marche un peu pour toutes les guerres puisque en gros elle lui dit je peux te faire ce que je veux puisque tu n'as pas d'âme et ça c'est un petit peu la base en termes de technique de tactique de guerre c'est la déshumanisation de l'ennemi parce que si imagine tu es soldat mais tu as la foi tu te dis ouais bon d'ailleurs il y a un film il y a un super film de comment il s'appelle de son nom m'échappe l'acteur de l'arme fatale Mel Gibson il y a un super film de Mel Gibson qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle tu ne tueras point et qui parle justement d'un soldat qui est très très croyant et qui refuse de tuer bon c'est un cas très particulier et exceptionnel à mon avis parce que c'est une histoire vraie le film de Mel Gibson je le recommande c'est vraiment un film très très intéressant tu ne tueras point par contre il faut avoir l'estomac bien accroché parce qu'il y a une des pires scènes de guerre que j'ai vu de ma vie dans ce film Mel Gibson oblige ceux qui connaissent j'imagine savent que les films de Mel Gibson en général ne font pas dans la dentelle en termes de violence on s'en souvient généralement assez bien donc ouais je pense que l'une des bases notamment pour les soldats américains qui sont supposément plutôt croyants puisque c'est au sein c'est un peu au coeur de leur société et bien à un moment il faut déshumaniser l'ennemi tu vois il faut leur expliquer que ce ne sont pas des vrais êtres humains comme ça ça facilite le fait qu'ils aillent qu'ils aillent tuer tout simplement et ça a été utilisé de toute façon avec pas mal de guerres notamment la seconde guerre mondiale où les japonais étaient perçus comme des animaux par les américains et pas comme des vrais humains et du coup ça facilite c'est de la psychologie de toute façon tout ça c'est de la manipulation psychologique qui permet de favoriser le fait que les soldats vont tuer leur ennemi et surtout pas les épargner et évidemment c'était le cas aussi en Afghanistan et en Irak mais même si on remonte plus loin que ça dans l'histoire du monde de toute façon les colons les colons européens qui sont arrivés en Amérique ou en Afrique c'était un peu pareil tous les peuples locaux ils considéraient généralement qu'ils n'avaient pas d'âme parce que ce n'était pas des créations de Dieu puisque les peuples locaux n'avaient jamais entendu parler de Dieu ils ne pouvaient pas être des créations de Dieu et donc du coup ils pouvaient leur faire ce qu'ils voulaient les violer les tuer les massacrer enfin bref et tout en faisant tout ça ils continuaient à se considérer comme de très bons croyants parce que tu vois parce que pour eux même si dans les dix commandements c'est écrit tu ne tueras point là ils ne créent selon eux parce que c'est eux qui établissaient les règles c'est complètement débile mais ils disaient puisque je ne tue pas une créature de Dieu je n'ai pas enfreint un des commandements de Dieu donc je suis je suis clean c'est quand même hallucinant le nombre de conneries dont les humains sont capables de se convaincre pour pour faire les pires trucs et c'est de ça que nous parle cet épisode c'est quand même assez ouf les thématiques dans lesquelles il va là on a clairement le thème de la torture ah oui alors si tu veux bien je vais te faire un petit point histoire un petit point histoire que je vais lire parce que j'ai écrit je ne vais pas faire semblant de connaître tout par cœur donc d'abord la torture a été employée pour obtenir des aveux ou des informations secrètes dès la Rome antique le Moyen Âge voilà c'est vraiment quelque chose de très 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 ancien et ça portait pas à l'époque le nom de torture mais ça s'appelait simplement la question oui je peux même apporter une petite précision à ça sauf si t'en parles après je vous en prie allez-y il y avait la question ordinaire et la question extraordinaire et bien oui j'en parlerai bon alors je te laisse alors c'est seulement Voltaire en 1766 qui va faire entrer le mot torture dans le dictionnaire le dictionnaire philosophique d'accord mais c'est ce que tu disais il y avait une différence il y avait la question préparatoire et la question préalable donc je pense que c'est de ça que tu parlais justement c'est un petit peu la même chose je pense alors question préparatoire c'était avant pour obtenir les aveux de l'accusé et puis la question préalable c'est une fois qu'il était retenu coupable on dit ça comme ça non déclaré coupable pardon avant son exécution on recommençait une série de tortures pour qu'il donne le nom de ses complices ou d'autres informations ah oui c'est à dire le mec il est déjà d'abord il est torturé pour avouer et une fois qu'il est avoué il est torturé pour donner le nom de ses complices juste avant d'être exécuté il n'a aucune chance de s'en sortir c'est clair alors c'est pas exactement la même chose que les définitions que j'avais en tête de la question ordinaire et de la question extraordinaire mais je vais faire une recherche pour être sûr que je ne dis pas de bêtises et je te laisse continuer donc voilà donc ça voilà ça se passe comme ça c'est pas quelque chose comme on voit maintenant et qui est dénoncé c'était c'était la procédure oui oui c'est Louis XVI qui a décidé d'abolir ces deux pratiques mais en réalité ça reste une méthode de répression dans beaucoup de dictatures et de régimes totalitaires mais aussi dans certaines démocraties voilà donc début du XXème la torture a été officiellement supprimée à travers l'Europe occidentale mais depuis 1945 apparemment nous nous sommes de nouveau un petit peu habitués à ne plus avoir beaucoup de répulsion envers cette méthode et le fait de l'avoir être utilisé dans au moins un tiers des états membres des Nations Unies alors qu'on rappelle que l'ONU la condamne et bien ça fait un petit côté pas toléré mais bon c'est comme ça ça existe voilà tu vois rappelons que la déclaration des droits de l'homme interdit la torture en 48 nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants c'est comme ça c'est une loi la convention de Genève aussi en 49 qui l'interdit notamment pour les prisonniers de guerre parce que même si on est en temps de guerre la torture est interdite oui et là du coup c'est là qu'on va pouvoir faire un parallèle avec l'épisode alors juste avant je vais juste donc préciser la question ordinaire et la question extraordinaire ça va dis moi c'était bien ce que je pensais ce que j'avais appris quand j'étais ado la question ordinaire en fait c'était les termes qui étaient utilisés du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française en gros la question ordinaire c'est l'interrogatoire entre guillemets standard c'est-à-dire la question ordinaire c'est le début de l'interrogatoire quand on pose les questions et quand on met un petit peu des patates dans la gueule de celui qui répond pas ça compte encore comme question ordinaire mais quand on n'a toujours pas les réponses qu'on veut alors là on peut passer à la question extraordinaire et là effectivement c'est ce qu'on appelle plus communément la torture donc la question extraordinaire c'est quand on passe la seconde et que là à partir de là de toute façon la seule limite est l'imagination humaine on peut y aller de toute façon on peut tout utiliser globalement généralement le but n'est pas forcément de garder de toute façon vu que la personne va être condamnée à mort derrière même si elle en sort très abîmée on s'en fout du moment qu'elle parle donc voilà je ne sais pas si tu as parlé de ça mais j'ai déjà visité un musée de la torture alors non je ne vais pas parler de ça je vais être honnête j'ai cherché quelques petites choses un peu historiques pour agrémenter cet épisode et je n'ai pas voulu délibérément faire une liste des tortures existantes ou des tortures qui ont pu exister parce que je ne suis pas à l'aise avec le sujet et je ne suis pas à l'aise avec le fait de voir ça en fait ça me pose un vrai problème moral je n'ai pas envie et quand je suis allée chercher sur plusieurs articles ou sur Wikipédia ou voilà j'ai très très vite fait rouler ma petite souris pour passer les images parce que tu aussi tombes sur des images et je n'avais pas envie d'en voir je n'ai vraiment pas envie de me mettre ça dans la tête et je n'avais pas non plus envie de lire la liste des tortures et des époques non je n'ai pas voulu faire ça je ne me sentais pas je ne me sentais pas voilà je veux garder mon petit cerveau innocent et naïf je déconne mais voilà franchement tu vois il y a une différence entre parler de quelque chose de là de science-fiction quoi d'imaginer bien sûr par rapport à quelque chose de réel que tu es en train de regarder là c'est quand même ouais non ça me c'était pas c'était pas pour moi quoi c'est pareil que quand tu regardes un film qui est une qui est une adaptation de roman ou je ne sais pas quoi et un film adaptation d'une histoire vraie autant tu ne vas pas avoir de peine à voir Kill Bill où il y a 50 morts à la minute autant une histoire racontée d'une histoire vraie moi je j'ai forcément l'empathie bien sûr voilà voilà ok non et tout ce que je voulais dire sur le sujet c'est que voilà je ne vais pas du tout rentrer dans les détails mais d'une part je pense que tu as bien fait de toute façon tu as raison de ne pas trop pousser les recherches sur ce sujet puisque malheureusement à mon avis ça doit être assez facile à trouver mais oui j'ai visité le musée de la torture d'Amsterdam et bon qui était essentiellement centré sur des appareils du Moyen-Âge mais juste ma conclusion en sortant de ce truc là c'était que alors je l'ai visité avec un ami un ami qui est anthropologue tu as perdu foi en l'humanité ben ouais je ne l'avais pas déjà je ne l'avais pas déjà beaucoup avant mais c'est surtout ce qui nous avait le plus surpris si tu veux c'est l'imagination que dont sont capables les êtres humains pourraient infliger de la douleur aux autres c'est hallucinant tu ne peux même pas t'imaginer le nombre de techniques et l'inventivité hallucinante et le nombre de machines qui ont été créées pour faire du mal aux gens c'est juste dingue en fait je crois que c'est ça qui m'a le plus travaillé quand je suis sorti de ce musée là c'est de me dire mais putain mais on est capable de redoubler d'inventivité pour faire du mal aux autres c'est hallucinant parce que je veux dire c'est dingue tu ne croirais pas toutes les machines qu'on a pu construire pour ça tu n'en connais pas le dixième de tout ce qui existe c'est incroyable donc voilà non mais je n'ai pas envie des fois tu tombes dessus c'est déjà bien assez on est d'accord voilà je te laisse enchaîner avec les parallèles donc avec cet épisode oui parallèle avec l'épisode donc la CIA a reconnu en 2008 avoir recours à la cagoule et à la simulation de noyade donc ce dont tu parlais je pense avant donc ça c'était suite au 11 septembre l'administration Bush qui soi-disant condamne la torture et bien il l'utilise en envoyant des prisonniers vers des zones de non-droit ou dans des pays soi-disant amis qui sont beaucoup plus souples sur ces méthodes et qui les utilisent donc j'apprends rien à personne non mais c'était un petit peu justement la grande astuce des américains avec les guerres en Afghanistan et en Irak c'est qu'ils les envoyaient dans cette fameuse prison dont évidemment le nom m'échappe là tout de suite Guantanamo Guantanamo merci qui est elle située à Cuba et comme Cuba n'est pas couverte par probablement les accords de Genève dont tu parlais avant ou les trucs comme ça et bien là ça leur permettait effectivement de faire de la torture en disant on est dans les clous c'est pas sur le territoire américain une prison sur le territoire américain n'aurait pas le droit de faire ça mais à Guantanamo on a le droit c'est vraiment du foutage de gueule et donc en 2012 Adama commande une enquête et le rapport établit que les actes de torture ont été inefficaces en plus ils ont fait ça pour rien les gars c'est dingue ça mais enfin bon c'est assez inimaginable mais ce qui est assez difficile à comprendre c'est ok il y a des donneurs d'ordre mais il y a aussi des bourreaux quoi et comment est-ce qu'on devient tortionnaire parce qu'on ne naît pas en étant tortionnaire donc il y a plusieurs cas de figure j'en ai relevé trois qui avaient l'air intéressants j'ai du mal à trouver le truc de la torture intéressant mais bon vous voyez ce que je veux dire il y a une première il y a une première chose qui consiste déjà à briser les soldats c'est la technique traumatique d'abord il les encense donc le soldat arrive il commence à faire ses classes et tout et c'est un c'est le meilleur des meilleurs et puis ensuite il va être dès qu'il sera vraiment bien et un peu sûr de lui il va être dévalorisé et cassé vraiment jusqu'à vraiment perdre beaucoup d'amour propre de confiance en soi etc et à nouveau ils vont le valoriser comme si c'était des vrais guerriers et qu'ils pouvaient se sentir au-dessus des lois et que tout était autorisé pour eux etc ce qui fait qu'après ils ont bah ils ils ont cette possibilité d'aller plus loin que ce qui est autorisé quoi ensuite il existe la déculturisation donc on a une culture on grandit avec sa famille on a des principes on a des des respects des choses comme ça et ben ça c'est utilisé surtout avec les enfants soldats donc ils sont sortis totalement de leur vie tout petits c'est c'est un truc que quand t'as des quand tu regardes ça c'est déjà choquant mais quand t'as des enfants c'est juste horrible à voir quoi ou peut-être je suis trop sensible j'en sais rien donc sortir totalement ces enfants de leur vie ils peuvent même demander aux enfants de tuer leurs parents en étant menacés quoi et ensuite ils sont endoctrinés pour être dans des groupes faire la guerre et suivre leur chef et l'enfant perd toute forme de culture bah ouais et de et d'éducation et de n'importe quoi de toute façon il est totalement brisé quoi et puis et puis il y a aussi une une façon de faire avec les soldats qui s'appelle l'action et l'inaction donc c'est le fait de maintenir les hommes dans l'inaction pendant des heures des jours et mettre dans un état de stress c'est des positionnements de de corps de soldats qui ne font rien rien à faire et puis d'un coup il y a une action et ils sont tellement sous pression que les hommes deviennent des machines et puis on leur répète tout le temps qu'il faut tuer pour ne pas être tué et et voilà ce qui en découle quoi donc en fait si tu veux c'est pas juste quelqu'un à qui on donne l'ordre de devenir tortionnaire il y a tout un il y a tout un système autour qui les rend qui les rend instables ou fous enfin je sais pas trop comment dire ça peut-être que si quelqu'un nous écoute et dans l'armée il va dire que je suis totalement tort et j'aimerais tellement avoir totalement tort oui mais je pense pas bon voilà donc c'est des genres de techniques qui fait qu'ils arrivent à faire en sorte que les hommes ne soient plus humains et il y a encore une autre chose parce que comment tu peux faire suivre ça à une autre personne il y avait une interview d'un capitaine au sujet de son lieutenant il lui demandait comment ça se fait qu'il a fait ça quoi comment ça se fait qu'il a torturé les gens et le capitaine dit ben en fait la fin justifie le moyen c'est à dire que cette justification elle disparaît si la fin n'est pas atteinte c'est à dire que si la personne qui est censée torturer pour obtenir un renseignement ne torture pas jusqu'à avoir le renseignement c'est un drame parce que comment est-ce que tu peux justifier ce que tu es en train de faire s'il n'y a pas un but c'est du pur sadisme quoi tu vois donc et c'est pour ça qu'il disait qu'il y avait autant de de soldats jusqu'au boutiste alors je crois que l'interview là elle était pendant la guerre d'algérie ça concernait la guerre d'algérie je crois et donc les soldats qui le faisaient c'était pas simplement pour rechercher de nouvelles violences c'était parce que les hommes ne voulaient pas admettre avoir fait ça pour rien donc ils allaient jusqu'au bout c'est tu vois ce que je veux dire ouais ouais c'est assez ouf oui c'est assez c'est horrible en fait même d'ailleurs quand on y pense c'est dingue d'en arriver à penser ça je sais pas trop quoi penser en vrai et et puis enfin il y a aussi celui qui a eu qui a subi tellement de drames qui a été victime aussi peut devenir du coup le bourreau par pas seulement par vengeance mais aussi par légitimité tu vois là donc on retourne par rapport à notre série les gens du Galactica ils ont tous perdu quelqu'un de leur famille ou autre ils ont perdu leur planète du coup l'inacceptable devient acceptable quoi tu vois la justification de la violence mis en parallèle avec la souffrance subie par celui qui va devenir violent quoi et du coup quand on voit Starbuck valider la torture et bien bah oui on se dit ouais ils ont quand même pris cher ils ont quand même bien le droit d'avoir un petit peu de renseignement qui est le bon qui est le méchant quoi et c'est fou d'en arriver là parce que Starbuck est censé être l'une des grandes héroïnes de la série donc c'est pas un choix innocent aussi de la part de Ronaldinho de la choisir elle pour aller commettre des actes de torture et c'est cette fameuse zone grise dont je parle souvent à propos de cette série c'est de nous dire oh là là mais attends mes persos préférés des fois ils font des trucs pas cool du tout et on n'est pas du tout dans une série manichéenne où les gentils sont très gentils les méchants sont très méchants là c'est un peu plus complexe ouais ouais c'est ça c'est ça c'est ça bon voilà donc à chaque fois je cherche plus ou moins des choses à rajouter là j'avoue que je n'ai pas voulu creuser plus ouais je comprends je rajoute un mot chelou dans mon moteur de recherche oui après après les bombes après je sais plus quoi oui oui t'en as déjà chercher un paquet effectivement ok tiens je pense oui c'est vrai bah oui oui l'algorithme il doit s'arracher les cheveux pour me suivre ah oui oui t'as déjà cherché des trucs assez assez réjouissants oui j'y pense mais évidemment le cinéma américain parle de ça alors là je parle de la prison d'Abu Grahib et des choses comme ça et je viens de me souvenir d'un film plutôt récent puisqu'on a eu par exemple plein de films après la guerre du Vietnam on a eu plein de films sur les mecs qui revenaient du Vietnam complètement squués traumatisés parce qu'ils avaient vécu là-bas et c'est un peu le cas depuis quelques années pour la guerre en Irak ou la guerre en Afghanistan qui mine de rien et je m'en suis rendu compte que très récemment la guerre en Afghanistan a duré 20 ans 20 ans mais oui c'est un truc de fou on ne s'en rend pas compte mais la guerre en Afghanistan elle a commencé juste après le 11 septembre et le retrait total des troupes il n'a été fait que par Donald Trump à la toute fin de son mandat ou par Joe Biden au début de son mandat mais en tout cas c'est hyper récent la guerre en Afghanistan elle a duré 20 ans c'est hallucinant en fait c'est ouais c'est hallucinant quand on y pense et il y a un film plutôt récent dont à mon avis pas grand monde a entendu parler c'était un petit film moi je l'ai vu au cinéma ça s'appelait The Card Counter c'est un film de Paul Schrader produit par Martin Scorsese avec Oscar Isaac dans le rôle principal et Oscar Isaac donc il joue le rôle d'un gars qui dont toute la vie c'est que de voyager d'un casino à l'autre aux Etats-Unis parce que il sait c'est le titre du film The Card Counter il sait compter les cartes donc il gagne facilement au jeu de cartes mais comme c'est une pratique qui est interdite dans les casinos il peut jamais rester trop longtemps dans un casino donc il va dans un casino il gagne un peu et puis il continue et il va dans un autre et ainsi de suite et sa vie n'est que ça mais ce qu'on apprend assez rapidement dans le film c'est qu'il a été il a été officier à la prison d'Abu Graib où il était sous les ordres d'un d'un gradé complètement cinglé et qui en fait qui le forçait à torturer les prisonniers d'Abu Graib donc c'est un film en fait au delà de son thème de base qui est sur l'histoire d'un mec qui vit sur la route et qui gagne sa vie uniquement en jouant en carte et bien ça parle en vérité de ce qui s'est passé dans la prison d'Abu Graib et des conséquences pour les mecs qui étaient là-bas c'est-à-dire que quand ils étaient là-bas on les avait conditionnés à ce que la torture qu'ils faisaient subir aux prisonniers c'était quelque chose de tout à fait normal c'était pour la défense de leur pays mais quand ils reviennent aux Etats-Unis c'est des mecs qui sont complètement cassés socialement leurs repères ne sont plus du tout les bons et du coup c'est super intéressant c'est pas un film très connu mais c'est un film assez sombre assez dur qui rappelle un peu les films sur les conséquences du Vietnam ça s'appelle The Card Counter et ça parle des tortures à Abu Ghraib c'est un des rares films là qui me reviennent tout de suite en mémoire en tout cas qui abordent ce sujet mais c'est forcément le cas de plein de soldats américains effectivement qui sont revenus de là-bas et qui doivent être bien secoués par ce qu'ils ont fait là-bas c'est sûr que ça existe donc voilà on va continuer et je m'euble parce que j'ai fait dérouler le menu du conducteur et je ne sais plus où je suis bravo je sais que je dois parler du sillon qui se télécharge mais je ne sais plus pourquoi tu avais une question tu avais une question à ce sujet d'où ça sort c'est pas grave on va repartir de but en blanc dans l'épisode tu veux je peux te dire quelle est la question que tu te posais mais je sais quelle est la question mais je ne sais plus pourquoi elle vient là mais ce n'est pas grave je la pose allez c'est parti oui si c'est parce que c'est parce que tout à l'heure on a dit que Starbuck lui dit que si ça se trouve il a peur d'être trop loin enfin tu vois il a peur de pas se re-télécharger parce qu'il est trop loin des autres sillon ouais c'est elle qui suppose ça c'est elle qui suppose ça on est d'accord alors moi j'ai une question du coup et peut-être ils peuvent se télécharger d'un sillon plus proche et le sillon là il va aller vers le sillon qu'il faut et il va le re-télécharger tu vois il va faire il va servir de pont ok donc l'éobène il se télécharge dans un sillon qui traîne dans le coin le sillon qui se traîne dans le coin qui traîne dans le coin il se barre et il va télécharger l'éobène vers celui qui voulait être son réceptacle définitif d'accord peut-être c'est possible c'est pas bête c'est pas bête en tout cas en l'état des connaissances à ce stade de la série alors peut-être le sillon il reçoit un message voulez-vous euh attends comment c'est écrit sur les ordinateurs voulez-vous remplacer enregistrer sous voulez-vous remplacer le dossier existant oui elle est pas mal et du coup oui vous créez un nouveau dossier peut-être il peut être deux silos en même temps et puis comme ça il peut le redonner à un autre ça dépend de l'emplacement restant ah oui ah oui de l'espace de stockage disponible oui c'est ça c'est ça et pourquoi pas alors je redis en l'état des connaissances à ce stade de la série la question est légitime maintenant je vais quand même me permettre de répondre non ça marche pas du tout comme ça mais tu sauras bientôt pourquoi et bah ils sont pas ils ont pas l'esprit très pratique ah ils sont mal conçus ces bordels ils peuvent ils ressentent la douleur ils peuvent pas une âme il répète oui il s'en fout de son corps il s'en fout de son corps lui il veut sauver son âme alors on est d'accord c'est vrai qu'il fait une distinction assez nette entre les deux ouais c'est vrai c'est vrai c'est intéressant et mais surtout il change de sujet et il dit à Starbuck qu'il connait son histoire donc là il recommence une tentative de déstabilisation parce qu'il dit à Starbuck qu'elle a été élevée par une femme qui l'a fait souffrir voilà et que Starbuck se comporte aujourd'hui dans sa vie comme pour donner raison à sa mère qui la traitait comme une moins que rien et c'est intéressant parce que bon alors toi t'es pas censé le savoir mais c'est pour ça que je l'ai dit avant mais il a raison il a raison sur ce enfin en tout cas il a raison sur le fait que la mère de Starbuck était très dure avec Starbuck ouais ça là dessus il a raison et et dans l'épisode Starbuck ne nie pas et ça fait écho en plus au petit dialogue qu'elle avait à propos de sa mère au tout début de l'épisode avec Adama donc voilà c'est intéressant après après la psychologie de dire qu'aujourd'hui Starbuck se conduit comme elle se conduit pour donner raison à sa mère là on part sur de la psychologie c'est un peu plus complexe je sais pas si il a raison ou pas je m'exprimerai pas à ce stade en tout cas mais mais c'est intéressant qu'il parte sur ce terrain et c'est clairement une tentative de déstabilisation ça je pense qu'il n'y a pas photo par contre bon moi j'aimerais bien comment il fait pour savoir tout ça ah ça ouais ça je suis d'accord alors peut-être il lit dans les pensées oula mais ben pourquoi pas parce que en fait je me dis comme numéro 6 elle fait un truc bizarre avec le cerveau de l'autre que je peux pas blairer ouais ben peut-être ils ont un truc qu'ils arrivent à lire dans les pensées des gens bon en même temps non pas trop parce que s'ils arrivaient à lire dans les pensées de tous les humains ils sauraient tout de suite leur stratégie et ça ferait longtemps qu'ils les auraient ils les auraient tous éliminés je pense ouais je pense et je rappelle je rappelle qu'on connait pas la vraie nature de la numéro 6 qui parle avec Baltard oui 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 peut-être que c'est pas du tout une Cylon qui s'est implantée dans sa tête peut-être que c'est juste une espèce de comment on dit une espèce de forme de ah ce mot je le cherche toujours à chaque fois que j'en ai besoin une maladie mentale très connue où on entend des voix et j'en rêve oui 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 ok c'est une forme de de cette maladie mentale effectivement schizophrénie schizophrénie peut-être que la numéro 6 de Bâtard n'est qu'une matérialisation de la schizophrénie de Bâtard tu vois je veux dire on a bien je suis attentif dans tous les épisodes jusqu'ici de regarder ce que dit numéro 6 jusqu'ici ça n'a jamais été quelque chose que Bâtard ne savait pas déjà tu vois et ça peut être juste la matérialisation des pensées de Bâtard et jusqu'ici ça marche à 100% on ne sait pas ou alors peut-être qu'il a fuiné dans les dossiers de l'armée aussi peut-être je pense que dans les dossiers de l'armée chaque soldat a un petit résumé de sa vie ou je ne sais pas quoi ou alors il a scrollé tout le facebook du vaisseau pourquoi pas si tu crois qu'ils n'ont pas ça ils sont dans le futur il doit bien exister un truc comme ça alors je rappelle qu'ils n'ont pas de réseau ils n'utilisent pas de réseau ils n'ont pas d'équivalent d'internet et que c'est justement pour ça qu'ils sont encore en vie parce qu'ils n'utilisent pas de réseau et bien avant facebook attention oui moment nostalgie ou pas je rappelle que la nostalgie c'est de la merde on va pas le développer ici ah oui sans le contexte sans le contexte c'est un peu particulier je pense que la nostalgie c'est de la merde mais ça peut-être une prochaine fois oui avant facebook il existait quand on était à l'école primaire des cahiers d'amitié est-ce que tu as eu des cahiers d'amitié alors ça me dit ah quoi que c'était la version papier de l'ancêtre de facebook alors tu peux me rappeler ce qu'on écrivait là-dedans alors je t'explique j'y viens je me souviens pas bien c'est important de tête je fais ça de tête donc il y avait une fille généralement une connasse c'est vachement orienté ça commence très mal ton truc mais ok admettons on va pas dire ça généralement une populaire qui faisait son premier cahier d'amitié et si tu voulais tu pouvais participer donc elle te prêtait son cahier donc n'importe quel cahier d'école sur la couverture elle avait fait du scrapbooking elle avait mis plein de trucs pour faire joli sur la première page elle avait mis sa vie avec des photos des petites coupures de presse tu vois des petits découpages de ses jouets ou des choses comme ça donc il y avait ton nom ton prénom là où t'étais née si t'avais envie tu parlais de ton chien de tes parents de ta soeur tu mettais une photo de chez toi ou de ta ville les photos enfin mettre des photos ça coutait une blinde les découper des photos tu penses bien que moi mes parents faisaient tot tot non tu découpes pas des photos pour mettre dans les cahiers de tes copines ce sont des connasses je te rappelle non je rigole c'était pas que tu es des connasses et donc tu mettais quel était quel quels étaient tes rêves ou alors quels étaient tes passions tu faisais toute une page même deux pages si tu voulais avec des photos de l'écriture tu disais aussi à quel point t'aimais cette fille qui t'avait prêté le cahier d'amitié pour pouvoir le répondre puis après elle gardait le cahier le donnait à une autre fille puis à une autre fille puis à une autre fille des fois il y avait un mec on ne sait jamais qui pouvait remplir le cahier d'amitié mais c'était quand même très féminin et on se leur passait comme ça dans la classe donc la fille populaire elle avait plein de pages de rempli elle passait souvent en premier donc c'est elle qui avait les plus belles photos parce que je rappelle qu'à l'époque il n'y avait ni imprimantes ni photocopieuses ni choses comme ça en tout cas sûrement pas pour remplir ça oui et puis toi pour faire pareil tu faisais aussi ton cahier d'amitié alors tu avais tes deux meilleures copines qui avaient fait les deux premières pages de ton cahier de 96 pages qui ne seraient jamais remplis alors c'est bon et puis ta maman elle n'avait pas acheté un beau cahier c'était celui de l'année dernière que tu n'avais pas fini tu avais arraché les premières pages pour faire comme si c'était un cahier neuf putain la vache c'est vachement précis oui c'est précis parce que moi à chaque fois qu'on me dit depuis qu'il y a Facebook putain on n'a rien inventé on a changé le support mais c'est la même chose et tu étais d'accord ah oui ça par contre sur le principe général je suis d'accord c'était la même chose le même ressenti honteux ou valorisant ouais c'était la même chose en fait moi j'avais du Facebook en CR je pense juste avec émotion à toutes nos auditrices qui ont été les premières qui avaient le cahier de 96 pages remplies voilà qui ont initié les cahiers d'amitié dans leur classe et que tu viens de copieusement insulter et c'est bien je pense qu'elles nous écoutent pas ah ouais bon j'espère j'espère mais effectivement ça me dit vaguement quelque chose oui maintenant parce que j'ai le souvenir de copines effectivement c'était pas des mecs qui me passaient un cahier de ce genre et qui me disaient tiens tu veux pas me laisser un petit mot c'était plus un mot parce que je vois pas un dessin un nom il valait mieux pas ah non mais non mais c'était ouais tu découpais les trucs que t'aimais bien si t'avais un magazine avec des chevaux des chiens je sais pas quoi tu découpais c'était pas en fait à l'époque je trouvais pas chiant mais ça finissait toujours par être frustrant ou humiliant humiliant oui parce que t'étais pas autant que les autres tu vois très bien c'était c'était l'instagram quoi c'est qu'ils ont tous des plus belles vacances que toi oui ils ont des plus belles photos plus de followers ouais c'est le même principe c'est ça c'est pour ça je dis on a rien inventé on a changé le support mais c'est la même chose c'est la même chose bon on a pas vécu la même scolarité aussi par contre je peux te confirmer ça clairement j'en avais rien à branler des photos de vacances des autres ou du fait qu'ils aient des beaux photos de chiens dans leur cahier mais alors tu peux pas imaginer à quel point je me contrefoutais de tout ça mais c'est pas le fait de mais j'ai pas eu une enfance malheureuse à aller à l'école c'est pas ça du tout du coup non mais c'est vrai quand même que tu ça montrait clairement la différence alors après au collège il y avait plus c'était que en primaire c'est plutôt en primaire mais au collège il y avait la photo de classe et sur la photo de classe sur la couverture en carton il y avait toujours des petits casiers des petites cases où tu pouvais écrire les noms des gens te souvenir de leur tête plus tard et donc dans ces petites cases la photo passait dans la classe et tu pouvais mettre un petit mot pour dire c'était une super année bon mais on n'écrivait pas lol mais à l'époque on faisait pas lol ouais non on faisait oh grave c'est ça qu'on disait quand on était au collège vous disiez pas ça vous ? on disait oh grave si sûrement bah tu sais que moi je disais excellent je disais excellent pour tout ah ouais excellent bah oui moi tu sais que j'ai jamais arrêté depuis donc nous on écoutait Nirvana et on faisait semblant d'être dépressifs en faisant des trous dans nos pantalons en faisant des trous dans nos pantalons au couteau au couteau on grattait nos pantalons comme ça pendant des heures jusqu'à faire des trous c'était très important que le trou ne soit pas un trou total mais un trou avec encore les petits filaments blancs ah oui bah oui sinon c'est pas un vrai trou parce que nous par contre on avait pas le droit on les achetait neufs ah oui bah pareil maintenant on les achète on achète le jean façon je me suis fait attaquer par un ours tu vois je vois des filles je me dis c'est pas attaqué par un ours mais ça me choque pas on avait la même chose ok boomer ouais ouais je suis pas du tout une vieille une vieille rabat-joie oh c'est jeune t'as vu comment qu'ils s'habillent dis donc ah je refais la voix de ma maman t'as vu ? ah oui c'est vrai ça faisait longtemps vous l'avez fait vachement bien c'est n'importe quoi regarde moi ça ils ont tous les reins derrière qui sont pas couverts tu vas voir quand ils seront vieux on voit comment ça fait ils font style ils sont pas en froid tout ça tout ça et puis après c'est chez le médecin donc un jour bah tu vas voir c'est pas parce qu'ils auront pas mal à la gorge qu'ils iront pas à l'école moi j'en ai rien à foutre je paye pas le docteur pour les conneries là putain moi j'ai grandi comme ça c'est saisissant de réalisme bah tu connais ma maman je fais vraiment c'est vraiment ça bah mais je l'entends le pire c'est que je l'entends bien dire ça excellent elle écoutera jamais non on est tranquille de ce côté là donc on est tranquille c'est une gentille personne mais un peu brutose oui on en parlera une autre fois si tu veux bien bah on parle de la maman de de qui ? on est en train de parler de la maman de Starbucks j'ai le droit de parler de la mienne aussi oui j'y avais pas pensé mais si tu y tiens oui ok bon on pourra développer ça ça reviendra si tu veux alors donc ils ont pas Facebook parce que c'était là qu'on était au départ ils ont pas Facebook sur le vaisseau mais peut-être ils ont des cahiers d'amitié peut-être ils ont des photos de fin d'année sur lequel ils mettent des petits mots et c'était pour finir par là que nous on n'était pas populaires et bien sur nos photos il y avait deux ou trois cases où il y avait un petit mot qui disait à l'année prochaine c'était cool et sur les photos des filles populaires ou des mecs populaires et bien j'avais toutes les cases remplies ça c'était la honte voilà c'est tout ce que je voulais dire mais j'ai eu une enfance très heureuse avec une maman tendre et délicate maman si tu m'écoutes bisous bon on reviendra là-dessus ça a l'air très intéressant c'est important Jérôme que les gens qui nous écoutent nous connaissent un peu oui oui nous détestent plus parce que c'est possible que je les saoule aussi oui aussi mais mais si toi aussi tu es un cahier d'amitié s'il te plaît tu as l'air dis-le moi tu as l'air d'avoir besoin d'en parler donc on y reviendra dans de futurs épisodes et voilà maintenant alors revenons à bord du Galactica parce que c'est toujours à moi de parler oui eh oui il dit ça on n'a pas fini on n'a pas le cul sorti des ronces Baltard qu'est-ce qu'il fait à bord du Galactica et bien il analyse les résultats du test de Boomer il tente de plaisanter avec Boomer allez vert vous êtes humaine rouge vous êtes une méchante si longue il ne rigole pas du tout cette scène est très drôle enfin moi elle me fait rire parce que je rappelle que Baltard me fait rire et là il fait le guignol et il se rend compte qu'il a fait une très mauvaise blague et qu'il a en face de lui une fille qui est très inquiète et du coup enfin bon il est con il est con et c'est marrant qu'il ait autant de connaissances en étant si con comme quoi la culture n'a rien à voir avec l'inclique de chance encore une fois donc il lui demande si elle vient de cette ville dont je ne sais pas prononcer le nom oui Erilon ah ok d'accord je ne m'en souvenais plus et elle répond non qu'elle vient de Troy la colonie minière où il y a eu une explosion accidentelle et ça a coûté la vie à toute sa famille la pauvre chérie donc en fait toute sa famille est morte avant l'explosion ah oui avant la destruction des colonies par les Silons ah oui 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 donc elle est oui oui d'accord elle est orpheline depuis même avant ah oui largement largement elle est orpheline de mémoire avant même d'entrer à l'académie militaire en fait tu vois elle était déjà orpheline disons c'est un peu pratique ça pour être un Silon on en reparlera après je te laisse continuer t'as remarqué et je tiens cette information encore une fois de la bible de Battlestar Galactica donc tout ça ce sont des éléments sur lesquels on reviendra mais là ce que je voulais souligner c'est que le nom de Troy donc le nom de la colonie minière c'est forcément à la fois une référence mythologique mais aussi une référence à probablement au passé de Battlestar Galactica à savoir la série Galactica 1980 le fameux spin-off complètement pourri de 1980 puisque je rappelle que les deux personnages principaux s'appelaient Troy et Dylan et Troy si ma mémoire est bonne Troy c'était celui qui était le petit boxy qui avait grandi ou c'était Dylan non c'était Troy qui était ouais c'était Troy qui s'appelait enfin qui était en fait le petit boxy mais grand bref donc ça peut être une référence à ça mais évidemment aussi Troy c'est Troie la ville de Troie et le fait que Boomer pense qu'elle vient de la colonie de Troy c'est peut-être un clin d'œil au fait que Boomer c'est un peu une sorte de cheval de Troie au sein du Galactica si ça c'est pas un clin d'œil malin je sais pas voilà ça peut être ça je te laisse continuer merci pour ce détail parce que moi je l'avais pas du tout ah bah c'est très discret honnêtement au premier visionnage je m'étais pas du tout rendu compte de ça elle dit qu'elle vient de Troie tu dis ok il y a une colonie qui s'appelait Troie tu vois j'ai pas cherché plus là c'est en préparant que tu te rends compte qu'il peut y avoir des subtilités d'écriture comme ça qui sont assez malines et oui Boomer c'est un peu un cheval de Troie parce que elle elle est carrément militaire tu vois c'est pas comme les autres si longs qui sont des civils alors à ce moment là numéro 6 apparaît ouais et elle dit que c'est un mensonge car l'écran de l'ordinateur clignote en rouge et ouais et ouais Boomer Boomer est une si long alors nous on le sait à ce moment là Baltard le découvre et donc clairement le passé de Boomer est un souvenir implanté voilà bon c'est encore une fois ça fait partie de ce qui est écrit dans la bible de la série si je dis pas de bêtises et c'est surtout ça fait appel enfin ça fait écho plutôt à ce qu'on voit dans le film Blade Runner donc je rappelle que pas mal d'éléments constitutifs des si longs dans ce remake de Battlestar Galactica et bien sont très largement inspirés d'éléments qui qui caractérisaient les les réplicants oui les réplicants les Nexus 6 dans Blade Runner donc ces androïdes à l'apparence humaine dont certains n'ont même pas conscience qu'ils sont des androïdes et puisqu'ils sont persuadés d'avoir des souvenirs d'enfance mais en fait ce sont des souvenirs implantés et ils ne le savent pas donc voilà alors est-ce que l'incident par contre sur la colonie de Troy est réellement arrivé ou est-ce que c'est une invention bon ça c'est une question qu'on peut se poser pour être franc en plus je me souviens plus de la réponse elle est probablement écrite dans la dans la bible mais je crois que c'est un événement réel il me semble que c'est un événement réel les gens ont entendu parler de cette catastrophe de l'explosion de la colonie minière de Troy et donc ça rend l'histoire de Boomer plus crédible donc il me semble que l'histoire est vraie bien sûr le fait qu'elle y était et que ses parents y étaient ça par contre c'est faux voilà numéro 6 demande alors si Boomer le sait et ce qu'elle fera elle se demande ce qu'elle fera si Baltard lui donne le résultat ouais je pense là c'est intéressant parce que numéro 6 verbalise les questions que se posent les téléspectateurs je pense à ce moment là quoi là tu regardes la scène tu dis mais est-ce que Boomer le sait vraiment et si elle le sait pas qu'est-ce qu'elle va faire quand Baltard va lui dire quoi c'est intéressant alors il essaye de gagner du temps avant de prendre la décision de lui dire si oui ou non rouge vert voilà numéro 6 dit que Boomer le tuera peut-être regardez le secret voilà comme ça c'est elle elle le rassure donc Baltard il décide de modifier les données pour que le résultat s'affiche en vert ouf Boomer est soulagé elle quitte le labo ouais et évidemment la question cruciale je pense à ce moment là c'est Baltard il a une info de fou là il sait qu'un des membres un des membres principaux en plus de l'armée est une Silon en partant du principe que son détecteur est fiable mais on va dire que oui voilà parce que sinon c'est trop compliqué mais qu'est-ce qu'il va faire de cette info je rappelle c'est Baltard le pire mec qui a cette info c'est assez ouf que ce soit lui qui ait cette info donc bah on verra mais en tout cas oui je pense que ça va être développé c'est un peu le sujet mais alors si Boomer a des souvenirs implantés est-ce que c'est une vraie personne à qui elle a volé l'identité et sa vie aussi du coup ou est-ce qu'elle a été créée et du coup après elle a fait sa place dans la flotte elle a gagné enfin elle a fait ses armes elle a postulé elle a postulé à l'armée etc tu vois est-ce que c'est une identité volée ou est-ce qu'elle a été créée peut-être même que tu peux naître si long sans le savoir parce que s'ils ont des corps presque avec les mêmes organes que nous peut-être qu'ils grandissent et qu'ils vieillissent et tout et tout donc peut-être qu'ils peuvent naître bébés tu vois on ferait un bébé si long qu'on mettrait dans une famille je sais pas trop comment mais et ça expliquerait ça expliquerait aussi peut-être pourquoi numéro 6 tout au début elle dit qu'elle aimerait bien un bébé ils sont capes de faire des bébés peut-être peut-être je sais pas mais est-ce qu'ils sont capes de se reproduire si long avec si long si long avec humain c'est pas un problème d'espèce ça on le saura peut-être bientôt puisque je te rappelle que Elo et l'autre boomer ont fait des trucs sur Caprica c'est vrai c'est vrai c'est vrai on saura on saura peut-être mais voilà je me pose ces questions là au fur et à mesure alors retournons au bord du colonial one tu veux rajouter quelque chose il n'y a rien qui écrit tu n'as pas la parole Jérôme ce n'est pas ton tour mais ça va pas oui parce que tu viens de me faire penser avec cette histoire d'enfants qui ne seraient peut-être pas les leurs mais qui sont mis comment dire dans des couples qui n'en savent peut-être rien non c'est juste que ça vient de me faire penser à un classique de la science-fiction de 1960 qui s'appelle le village des damnés film en noir et blanc qui est très sympa alors vous connaissez peut-être le remake il y a eu un remake je crois en 1995 par John Carpenter mais voilà c'est un grand classique effectivement il y a comment en fait en gros c'est dans un petit village en Angleterre il y a un jour une heure précise il y a tous les habitants qui tombent inconscients et et puis qui se réveillent trois heures plus tard personne ne sait ce qui s'est passé par contre neuf mois plus tard toutes les femmes accouchent d'enfants blonds oh mon dieu ouais ouais t'as jamais vu ça te dit rien l'affiche du village des damnés parce que c'est des enfants qui font peur et c'est pas souvent en science-fiction que c'est utilisé les enfants qui font peur si quand même ouais ok les enfants ils foutent souvent la trouille ouais et ben en tout cas c'est bien utilisé dans le village des damnés et dans le remake d'ailleurs ils ont pas les cheveux blonds ils ont même les cheveux blancs carrément blancs mais ils ont tous des yeux et en fait ils sont très bizarres tous les enfants parce qu'ils sont inexpressifs tu sais ils n'ont pas d'émotion en fait oui un peu zombie ouais un peu mais oui oui mais ils sont là pas comme des zombies oui oui j'ai bien compris ils te répondent et tout mais sans émotion c'est à dire qu'ils manifestent jamais de joie de tristesse est-ce que ce film a une fin expliquée ou est-ce que quand on a fini de voir le film on ne sait pas la raison c'est une question pour savoir si j'ai envie de la regarder ou pas c'est pas le but c'est un film qui va m'énerver ouais oui et non parce que c'est pas le but de cette histoire en fait on s'en fout finalement de savoir quelle est l'origine des enfants parce que globalement on s'en doute d'accord ok on va dire ça mais où est-ce qu'ils vont ouais voilà c'est plutôt il y a un truc on le sait à la fin ils le racontent quand même il n'y a pas vraiment de réponse à la question principale que tu te poses parce que c'est pas ça le sujet du film aussi bizarre que ça puisse paraître ok bon bah d'accord parce que c'est plus un film qui fait un peu peur tu vois c'était un peu un film d'épouvante à l'ancienne et c'est pour ça d'ailleurs que Carpenter a fait le remake donc ouais il n'y a pas il n'y a pas de réponse claire à cette question parce que c'est pas ça en fait c'est à dire que le vrai thème du film c'est qu'au bout d'un moment ces enfants commencent à représenter un danger assez évident pour ce village et la vraie histoire c'est de savoir comment le village va s'en sortir parce que c'est des enfants quoi je veux dire on n'ose pas toucher aux enfants donc c'est compliqué sachant qu'en plus tout le monde n'a pas la même vision des enfants il y en a qui ont peur de leurs enfants mais il y en a d'autres qui disent on touche pas à mes enfants moi je suis content d'avoir eu un enfant parce que peut-être qu'on m'avait dit que j'en aurais jamais enfin tu vois des trucs comme ça bref donc c'est plus une question de comment je pourrais dire de psychologie de groupe tu vois ce film en fait l'origine des enfants n'est vraiment pas la préoccupation principale du film mais c'est un film intéressant vraiment bon on le note dans un petit coin quelque chose à voir est-ce qu'on retourne du coup sur le Colonial One oui j'aimerais beaucoup retourner sur le Colonial One alors c'est parti décollage non je déconne parce que la présidente Roselyne a de nouveau une petite vision de Léobène alors qu'elle est assoupie donc c'est très bref et du coup il y a Billy qui lui dit la bombe doit exploser dans moins d'une heure et là elle dit ok je veux une navette je veux aller sur le Gemellon Traveler il faut que je rencontre ce Cylon et Billy il dit non madame écoutez elle dit non taisez-vous taisez-vous elle cabache je ne veux rien savoir je veux aller sur le Gemellon Traveler et Billy lui dit bon bah d'accord 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 juste le temps de vous constituer une équipe de sécurité voilà alors on est en pleine crise il y a menace de bombe elle se pète une petite sieste je voudrais juste je ne sais rien je dis juste ça je pense que mais non c'est parce qu'elle est malade alors elle a des excuses et puis Billy il n'aurait jamais laissé sa patronne faire une erreur pareille il sait qu'elle est malade il faut qu'elle se repose il gère alors voilà bref c'est pour ça que quand je vois ça je me dis que c'est un rêve prémonitoire lequel ? celui-là qu'elle vient de faire à chaque fois elle a des espèces de visions tu vois je me dis qu'en fait c'est pas juste c'est pas juste le hasard ou c'est pas son esprit qui divate ou une manipulation mentale aussi peut-être Léobène qui lui parle à travers ses rêves peut-être peut-être qu'il peut rentrer dans la tête des humains et ce mur aussi se le fait aussi sauf que Balthard reste éveillé oui ou peut-être que la présidente prend du Kamala qu'il la défonce complètement et et que ce qu'elle prend pour des visions c'est juste des gros tripes en fait à l'acide ok 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 bah oui peut-être est-ce que je fais un petit point technique dis-moi c'est pas très utile non c'était juste pour dire que voilà je vous rappelle que j'ai préparé cet épisode dans la salle d'attente de l'ophtalmologue voilà ça fait maintenant deux heures que je suis dans la salle d'attente et j'en suis là dans la préparation de l'épisode vous vous avez écouté combien de temps là on est sur combien de temps d'enregistrement quasiment deux heures aussi ouais c'est pas mal c'est pas mal ouais un peu plus même alors bon c'était long dans la salle d'attente mais après j'ai su pourquoi il y a un de l'équipe qui est devenu papa d'un petit prématuré donc du coup ils sont pas au point sur le plan j'attends je continue à attendre dans la salle d'attente donc on continue on a bien écrit la suite de tout l'épisode alors on y va c'était long c'est long c'est passionnant oui mais c'est important Jérôme c'est important ok d'accord on refera un point technique plus tard ah bon en plus ok c'est vraiment très intéressant alors pendant ce temps oui sur le Gemini on Traveller c'est ça bon Starbuck demande l'arrêt de la torture par Noyad on voit que ça fait un moment que ça dure et que là même elle en a ras le bol elle dit que l'éobène est complètement tarée et que en fait c'est une machine qui a l'air de se réjouir de sa propre souffrance et l'éobène lui répond tout ceci est déjà arrivé avant et tout ceci va de nouveau arriver alors là il faut qu'on s'arrête un instant parce que c'est une phrase extrêmement importante évidemment peut-être pas pour toi non mais elle l'est pour ceux qui ont déjà vu la série parce que c'est une phrase qui va beaucoup revenir dans la série et et c'est sa première apparition en fait c'est surtout là ça que je voulais souligner parce que je pourrais pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet aujourd'hui mais voilà cette phrase culte et bien qui est plutôt associée d'ailleurs aux saisons suivantes de Battlestar Galactica fait sa première apparition là dans la saison 1 de la série dès l'épisode 8 voilà et tu sais que moi à l'époque où je l'ai vu pour la première fois j'ai pris ça un peu comme une un espèce de parallèle je savais pas encore enfin peut-être que je l'avais pas noté dans cet épisode là mais dans les suivants mais dans ouais à partir du moment où c'est une phrase qui revient plusieurs fois je me demandais si c'était pas une référence à la série originale par exemple tu vois le fait de dire tout ceci est déjà arrivé tout ceci arrivera encore et bien est-ce que ce serait pas tu sais une référence à une espèce de forme de cycle parce qu'on sait que dans certaines oeuvres dans certaines grandes oeuvres mais aussi dans certaines mythologies il y a cette cette notion de narration cyclique qui revient où on nous dit que et bien on nous le dit pas toujours d'ailleurs de façon très explicite mais en tout cas je vais prendre un exemple plus précis ce sera plus facile il y a eu une trilogie Star Wars originale ok avec le parcours de Luke Skywalker de Un nouvel espoir puis dans L'Empire contre-attaque puis dans le retour du Jedi mais ce qu'avaient noté pas mal de fans un peu plus de 20 ans plus tard lorsque la deuxième trilogie était sortie donc les épisodes 1 la menace fantôme 2 l'attaque des clones et 3 la revanche des Sith c'est que il y avait beaucoup de points communs entre les deux trilogies et que les personnages suivaient plus ou moins les mêmes parcours dans les deux trilogies et d'ailleurs ça s'applique aussi un petit peu à la troisième trilogie mais dont j'ai pas trop envie de parler parce que j'en pense pas beaucoup bien mais tu vois c'est ça en fait que ça implique une narration cyclique ça peut être ça tu vois ça peut être le fait de dire on raconte toujours la même histoire c'est un peu comme une histoire de destin mais ça ça on va en reparler dans un instant parce qu'en plus Léobène va aller dans ce sens là mais dans les mythologies ou parfois dans les grandes sagas tu vois t'as des personnages qui vivent une certaine histoire et puis après ils ont une descendance et c'est un peu comme si leur descendance était condamnée à revivre la même histoire c'est aussi ça tu sais cette notion de cycle donc voilà tout ceci est déjà arrivé avant tout ceci va de nouveau arriver juste pour l'info pour la culture générale ce n'est pas une phrase qui vient de Battlestar Galactica c'est en vérité une citation de Peter Pan je crois même que c'est une une phrase qui apparaît tout au début du film Peter Pan que je n'ai pas vu depuis une éternité mais voilà tout ceci all of this has happened before and it will happen again la phrase à la base vient de Peter Pan a priori ce serait la première occurrence de cette phrase la plus célèbre qui est utilisée dans pas mal dans plusieurs oeuvres de fiction mais ce serait une référence à Peter Pan mais en tout cas ça va devenir aussi intéressant un truc important dont on reparlera forcément dans Battlestar Galactica voilà pourquoi je tenais à m'arrêter là dessus un instant mais moi je te dis je ne le connaissais pas du tout ok mais vraiment moi la première fois que j'ai vu la série à chaque fois je me disais ah oui est-ce que ce ne serait pas aussi un clin d'oeil au fait que la série est un remake d'une autre série tu vois de dire tout ça est déjà arrivé et tout ça arrivera encore comme si la série était aussi un peu condamnée à être remakée plusieurs fois tu vois qui est une réflexion intéressante aussi surtout aujourd'hui on a beaucoup de remakes je trouve que c'est une notion intéressante mais de toute façon voilà quoi qu'il arrive on sera amené à en reparler ici dans l'univers de Battlestar Galactica a priori cette phrase en tout cas vient des écritures saintes et Starbuck interdit à Léobène de citer les saintes écritures pourtant Léobène répond donc bon voilà je ne vais pas réexpliquer tout ce que je viens de dire mais Léobène lui répond que malgré les croyances chacun d'entre nous aurait déjà eu une destinée qui est déjà écrite et que chacun de nous joue un rôle différent à chaque fois que l'histoire se répète ça c'est intéressant tiens ça me fait aussi penser chacun joue un rôle différent à chaque fois que l'histoire se répète ça peut faire écho au personnage de Tom Zarek qui dans cette série est interprété par Richard Hatch et Richard Hatch jouait un rôle différent dans la série originale il jouait le rôle d'Apollo tu vois moi je voyais je voyais souvent un parallèle avec ça ensuite il dit peut-être que la dernière fois qu'on a vécu cette histoire peut-être c'était moi l'interrogateur et c'était vous Starbuck la prisonnière mais en tout cas l'histoire en elle-même en gros est toujours la même et il dit que le rôle de Starbuck c'est d'amener l'âme de Léobène à Dieu il faut que Starbuck sauve je ne sais pas mais en tout cas qu'elle fasse en sorte que l'âme de Léobène aille bien vers Dieu et il fait aussi une révélation un peu troublante à Starbuck il lui dit que c'est Starbuck qui va trouver Cobble alors je rappelle que dans la mythologie de Bethesda Galactica on parle des dieux ou des seigneurs de Cobble tu vois que Cobble est le berceau de l'humanité parce que c'est de là aussi que viennent les dieux c'est un peu les fondements de leur religion et bien il lui dit que Starbuck va trouver Cobble que c'est le lieu d'origine de l'humanité il dit il dit même c'est notre lieu de naissance à tous donc il s'inclut dedans ce qui est assez bizarre et que c'est la découverte de Cobble qui guidera vers la terre voilà alors tout ça est très mystérieux on est d'accord que ah oui non mais moi je voudrais savoir de quoi il parle mais je suppose que si je te demande des détails je me spoil la suite donc j'en aurai pas bah là je te les donnerai pas c'est sûr c'est sûr mais il faut bien que tu te souviennes de tous ces trucs là de Cobble de la terre est-ce que ce qu'il dit est vrai est-ce que ce qu'il dit est juste là pour déstabiliser Starbuck en tout cas il faudra qu'on garde ça dans un coin de notre tête pour la suite ça c'est sûr donc s'il dit notre lieu de naissance à tous il dit notre lieu de naissance à tous c'est vrai ça veut dire qu'ils sont vraiment convaincus d'être humain à tous tous c'est qui tous ben les humains et les silons ah donc on est d'accord ils se considèrent ben on peut le comprendre après il peut y avoir une naissance humaine et une naissance robotique absolument ça peut être aussi une naissance c'est vrai bon je laisse ça en suspens on en reparlera je suppose plus tard alors je te laisse continuer à me raconter tout ça ouais ben Starbuck en tout cas ne répond pas à tout ça il y a la présidente Roselyne qui débarque elle est pas contente du tout pas contente pas contente elle demande des comptes à Starbuck alors la scène est un peu étrange d'ailleurs parce qu'elle demande des comptes à Starbuck devant les aubaines et ça je trouve pas que ce soit très malin ah quoi que si 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 mais si 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 c'est malin dans la stratégie de Roselyne parce que tu connais la stratégie du méchant flic bon flic c'est clairement ça pour moi c'est ça qu'elle fait on peut en parler dans quelques instants mais en tout cas pour moi c'est ça qu'elle fait c'est pour ça qu'elle le fait devant les aubaines parce qu'elle commettrait pas une erreur pareille à mon avis en tout cas Starbuck elle se défend elle dit non mais de toute façon c'est qu'une machine donc oui parce que la présidente est surprise que Starbuck ait torturé les aubaines et Starbuck dit non mais c'est qu'une machine donc on s'en fout on peut utiliser n'importe quelle technique donc voilà alors juste pour l'anecdote les USA quand on les avait accusés de pratiquer le waterboarding dans les interrogatoires justement et ben tu sais que les USA disaient non non mais le waterboarding c'est pas vraiment une technique de torture donc voilà ils avaient éludé le truc à l'époque en disant non non mais on ne torture pas nos prisonniers puisqu'on ne considère pas que le waterboarding est une technique de torture oui ben c'est facile quand tu fais toi-même les règles c'est n'importe quoi bref mais en tout cas Roselyne n'est pas contente que Starbuck n'ait pas obtenu d'infos ça fait 8 heures qu'elle torture les aubaines Starbuck a l'air troublée elle partage avec la présidente les révélations de les aubaines le fait qu'elle va trouver Kobol et que c'est ça qui va mener vers la terre la présidente elle répond pas elle dit juste nettoyez moi tout ça parce qu'il reste pas beaucoup de temps donc c'est maintenant la présidente qui commence à poser des questions à l'aubaine mais de façon beaucoup plus douce et tout ça pour moi clairement stratégie c'était mauvais flic c'était Starbuck et gentil flic c'est Laura Roselyne qui passe derrière elle dit oui est-ce que vous savez qui je suis je suis la présidente je vous présente mes excuses pour la torture tout ça elle demande qu'on enlève les menottes elle dit qu'elle peut en faire plus pour l'aubaine et qu'elle a envie que la guerre s'arrête donc pour moi j'en suis vraiment persuadé tout ça c'est une super stratégie de la présidente qui est beaucoup plus maligne qu'elle en a l'air et là effectivement Léobaine dit ben oui ok il n'y a pas d'ogive il n'y a pas de bombe voilà il n'y a rien du tout c'était juste une stratégie pour gagner du temps parce que effectivement je suis trop loin de mon lieu de résurrection comme Starbuck l'avait deviné donc voilà on voit que Starbuck quitte la pièce je ne sais pas trop comment interpréter le fait que Starbuck s'en aille moi j'ai l'impression qu'elle est en colère qu'elle est un peu deg de cette fée à voir mais peut-être que ce n'est pas ça je ne sais pas en tout cas Léobaine demande à la présidente c'est assez surprenant de ne pas être trop dur avec Starbuck parce qu'on apprend aux militaires à se déshumaniser pour faire leur taf et donc mais oui c'est ce qu'on avait dit effectivement c'est ce qu'on a dit mais Léobaine en a pleinement conscience donc en fait a priori je rappelle qu'au tout début de l'interrogatoire quand Léobaine avait demandé à Starbuck si c'était bien elle et quand il se rendait compte que c'était bien elle il avait l'air fou de joie donc son plan il y avait un plan quand même derrière ça tu vois il y avait a priori il y avait quand même l'air d'y avoir un plan dans cette histoire va-t-il se dérouler sans accro là aussi il y a un cigare en plus oui c'est vrai c'est vrai et et belle référence à la usance touriste et ce qui est intéressant c'est que on pourrait se demander si finalement le Cylon sachant qu'il est entre guillemets dispensable parce que s'il meurt sa conscience sera retéléchargée est-ce que son plan ce n'était pas juste de mettre des idées bizarres dans la tête de Starbuck est-ce que ce n'était pas ça tout le plan au final tu vois ce que je veux dire parce que son plan était bizarre dès le départ je veux dire il avait balancé l'histoire de la bombe très très vite mais après et après il n'avait pas donné de détails juste pour pouvoir continuer à parler avec Starbuck tu vois bref il y a un moment quand même un peu de panique parce qu'il y a Léobène qui se jette sur la présidente donc tous les militaires se disent oh putain oh putain et c'est la présidente qui dit non bougez pas faites rien et en fait Léobène serre la présidente dans ses bras et il lui chuchote à l'oreille Adama est un silon et là première fois que tu vois la série tu hurles forcément tu hurles en bondissant et en arrachant tous tes vêtements et en disant quoi Adama un silon mais en fait quel Adama qu'est-ce qu'il y a mais quoi tu arraches tous tes vêtements bien sûr il faudrait voir il faudrait voir la série non il faudrait voir Jérôme en train de voir la série bah oui un petit écran tu sais il faudrait la série et puis un petit pop-up au dessus avec toi qui regarde oui ça se fait beaucoup sur Youtube c'est les vidéos de réaction quoi qu'est l'Adama alors c'est quoi cette question j'ai pas compris quel Adama bah oui je rappelle qu'il y a deux Adama il y a William Adama et Lee Adama et Léobène a juste dit Adama est un silon mais lequel ouais non mais elle pense pas enfin Adama Adama c'est Adama point ah ouais bah peut-être que ça fait partie de sa manipulation justement le fait que toi tu en déduises tout de suite que c'est le père ben ça fait partie peut-être de son mensonge pour pas que tu penses que ça puisse être le fils ouais je sais pas je me suis même pas posé la question donc moi je n'ai pas arraché mes vêtements ah non et quand je me pose des questions je me déshabille pas d'ailleurs c'est très étrange comme comme procédé Jérôme je m'inquiète non mais je le fais pas à toutes les questions mais là celle-là c'est quand même pas rien Adama mais après c'est peut-être pas vrai on est d'accord mais mais enfin sur le moment c'est extrêmement choquant tu peux avoir des questions et quand tu vas me poser des questions à la fin je vais pas devoir me déshabiller non on a pas fait comme ça jusqu'ici on va pas changer les règles effectivement question qui a rien à voir comment ils peuvent savoir qu'ils se téléchargent ailleurs ou qu'ils font des résurrections et tout ça alors qu'ils viennent juste de découvrir que les sillons peuvent être humains ou je sais pas quoi je trouve qu'ils ont beaucoup de connaissances donc je rappelle que c'était dans la mini-série c'était Léobène le premier Léobène celui dont ils gardent le cadavre au frigo qui c'est vrai c'est pas drôle du tout ça me fait penser à un truc que je raconte après mon dieu j'ai peur et et ben c'était c'était le premier Léobène qui avait dit à Adama et d'ailleurs on le voit dans les flashbacks en tout 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 début d'épisode c'était Léobène qui avait dit à Adama de toute façon si je meurs mon corps sera transféré donc les coloniaux ont cette information alors les coloniaux les plus haut placés je pense pas que tout le monde le sache mais j'ai pas l'impression qu'ils aient donné cette info au public mais ouais ils le savent quoi oui j'ai vu un film cette semaine où les gens qui décèdent dans les bateaux sont mis dans les chambres froides de frigo de la cantine c'est juste ça que je voulais dire qu'est-ce que c'est drôle qu'est-ce qu'on a vu comme film tu l'as bien raconté dis donc qu'est-ce que ça peut bien être comme film ça j'aimerais bien savoir on saura pas non 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 je sais un truc un truc de guerre de guerre ah ouais tu regardes des films de guerre sur des bateaux sur des bateaux c'est encore plus surprenant quelque part ouais oui c'est vrai que c'est très étonnant pour moi mais voilà ils les mettent dans les frigos de la cuisine on saura jamais voilà merci ok je continue donc et ben Starbuck revient auprès de la présidente à ce moment là elle lui dit qu'aucune bombe n'a explosé et c'est là que la présidente Roselyne dévoile un petit peu son jeu et elle dit ok ben on n'a qu'à expulser les aubaines dans l'espace par un sas donc elle le condamne à mort je précise sans procès oui c'est vrai les procès sont réservés aux humains et voilà exactement donc finalement c'était bien une stratégie de la présidente tout ce qu'elle vient de dire à l'éobaine parce que finalement elle pense exactement la même chose que Starbuck elle ne le considère pas du tout comme humain donc elle peut le condamner directement sans procès mais quand on y réfléchit c'est assez choquant c'est pas normal du tout ce qu'elle fait est-ce qu'un silon est obligé de respirer de l'air oui parce qu'il est humain donc il va mourir parce que s'il n'était pas obligé de respirer de l'air il serait juste perdu dans l'espace c'est sûr c'est vrai il y a un très bon épisode pardon excuse-moi non non je disais dans les deux cas ils seront débarrassés de lui quand même donc voilà c'est clair c'est vrai il y a un très bon épisode de tu mourras moi bête qui parle de qu'est-ce qui se passe si on est perdu dans l'espace alors ouais je compte en parler aussi je ne l'ai pas fait dans cet épisode là on le garde pour plus tard alors ouais on se gardera ça parce que j'ai un bouquin qui s'appelle The Science of Battlestar Galactica qui revient donc sur des événements qu'on voit dans la série Battlestar Galactica et qui les analyse d'un point de vue scientifique et il y a tout un chapitre sur qu'est-ce qui se passe vraiment quand on est éjecté dans l'espace et sachant qu'il y a beaucoup de clichés hollywoodiens qui sont assez faux sur le sujet donc c'est quelque chose dont on parlera un jour mais là on a on a un épisode qui est déjà tellement riche en pistes de réflexion oui on ne va pas continuer sur ça ouais mais c'est vrai que voilà et moi j'adore tu mourras moins bête avec le professeur Moustache ouais c'est excellent c'est excellent je suis d'accord donc voilà on en reparlera qu'est-ce qu'on a d'autre je ne sais plus je te laisse parler je ne sais plus ah oui je disais juste qu'elle avait condamné à mort sans procès mais je continue donc il y a Starbuck qui a l'air de vouloir protester mais la présidente lui répond que non non Starbuck vous avez perdu votre perspective pendant que vous interrogiez les aubaines parce que pendant ce temps-là la flotte s'est mise en danger et oui parce que les défenses se sont déployées un peu différemment la flotte s'est mise en danger par le biais des informations que Starbuck a communiqué qui était ce que les aubaines lui a dit mais qui était de la merde en fait donc voilà alors c'est un peu il y a juste un truc qui est un peu facile dans cette scène c'est que et si les aubaines avaient menti et qu'il y avait vraiment une bombe mais juste qu'il n'avait pas donné le vrai moment de sa détonation et bien ils auraient tous l'air bien cons tu vois et que là toute la stratégie de Roselyne tomberait complètement à plat mais bon c'est pas le cas on part du principe qu'on est quasiment à la fin de l'épisode donc il n'y a pas de bombe qui a explosé il n'y en aura pas qui explosera c'est un peu une simplification parce que dans la réalité à mon avis ce serait vachement moins simple de prendre la décision qu'elle prend à ce moment là tu vois parce qu'en vrai on ne saurait pas mais là il faut boucler l'épisode donc on sait qu'il n'y aura pas de bombe ok donc Roselyne dit que Léobène a généré de la peur en racontant des mensonges et que finalement les mensonges sont plus dangereux qu'une ogive et là dessus elle a bien raison et ça on l'a vu je n'ai pas besoin de revenir là dessus mais on l'a vu ces dernières années avec les fake news le complotisme et tout ça effectivement la propagation de mensonges peut créer bien plus de problèmes sociétaux que entre guillemets un simple attentat par contre là où Starbuck avait raison c'est que Léobène est une machine c'est ce que Roselyne lui dit et qu'on ne garde pas avec soi une machine qui veut détruire l'espèce humaine c'est plus ou moins aussi ce que disait Adama au début de l'épisode donc Starbuck dit que Léobène n'a pas peur de mourir qu'il craint seulement que son âme ne parvienne pas jusqu'à Dieu et là elle pose la main sur la main de Léobène qui est de l'autre côté de la vitre voilà ça fait une image une image forte en fait Léobène qui a la main sur la vitre et Starbuck qui vient poser sa main dessus alors je moi j'ai tout de suite pensé que c'était une référence au film Star Trek 2 La Revanche de Khan mais a priori c'est une des voilà c'est une des scènes les plus poignantes de toute l'histoire de Star Trek que je ne spoilerai pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais qui avait été reprise je crois dans le remake qui était un remake déguisé le Star Trek Into Darkness qui est beaucoup plus récent que le film Star Trek 2 et ils avaient repris la même scène avec la main à travers la vitre parce qu'il y a un des deux personnages qui est sur le point de mourir sauf qu'ils avaient inversé les rôles bref je ne vais pas plus loin là-dessus les fans de Star Trek savent très bien de quoi je parle a priori c'était pas ça la référence des scénaristes quand ils ont préparé cet épisode de Battlestar Galactica ici ils parlaient plutôt du film La Dernière Marche qui est un film de 1995 réalisé par Tim Robbins l'acteur Tim Robbins il y a une scène très 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 similaire tout à la fin entre Suzanne Sarandon et Sean Penn lorsqu'il est condamné à mort donc voilà c'était ça la référence visuelle donc voilà si vous n'avez jamais vu La Dernière Marche et bien c'est un film très fort sur notamment la peine de mort parce que je rappelle que la peine de mort ça on le savait déjà la peine de mort est en vigueur au sein des douze colonies voilà Roselyne ordonne l'ouverture du sas Léobène est aspirée exactement comme dans le rêve de Roselyne au début donc effectivement elle aurait eu une vision prémonitoire de l'exécution de Léobène tout ça est très étrange j'en comprends pas trop où ils veulent en venir avec ça mais est-ce que ce serait je le redis est-ce que ce serait le traitement au Kamala que Roselyne prend qui lui donne des visions de l'avenir bizarre oui oui ben moi je continue de penser que c'est pas des visions ok ok c'est pas des simples visions c'est ok d'accord intéressant il y a une forme de mysticisme alors qu'il s'installe dans Bataster Galactica ok as-tu une anecdote oui j'ai une anecdote de tournage sur cette scène finale entre presque finale en tout cas entre la présidente si tu mets une anecdote là ça veut dire que c'est la seule anecdote que tu auras de l'épisode non enfin non ouais j'en ai quelques autres sur les coulisses mais pas vraiment sur le tournage lui-même donc là vu que c'est une anecdote sur le tournage effectivement je vais placer ici c'est pour ça que tu la mets là ok d'accord je te laisse nous la raconter et bien tout simplement que pendant le tournage de cette scène les interprètes de Starbuck et de la présidente Roseline n'arrivaient pas à s'arrêter de rire c'est très surprenant vu la gravité de la scène mais apparemment elles étaient infernales elles n'arrivaient vraiment pas à s'arrêter de rire il y a eu même un moment où elles pleuraient de rire et elles ont dû quitter le plateau pour réussir à s'arrêter tellement elles n'y arrivaient pas donc voilà c'est assez improbable vu le ton de l'épisode qui est loin de prêter à la rigolade voilà mais sinon à bord du Galactica on voit Starbuck qui range ses affaires dans ses quartiers elle sort des statues des seigneurs de Kobol qu'elle commence à prier et elle leur demande de prendre soin de l'âme de Léobène et donc là pour moi ça veut dire que Léobène a réussi quelque part à implanter ses idées chez Starbuck parce que Starbuck elle lui a répété assez de fois dans l'épisode non mais tu n'as pas d'âme t'es même pas un être vivant là visiblement il a réussi à quoi ça peut bien servir j'en sais rien mais on dirait en tout cas qu'il a réussi oui c'est ça elle fait volte-face ouais intéressant c'est sûrement pas c'est sûrement quelque chose qui reviendra après oui je pense que ce ne sera pas la première ni la dernière non c'est vrai on finit avec une discussion informelle dans les quartiers d'Adama où le commandant dit à la présidente qu'elle a quand même pris un grand risque et il veut savoir pourquoi et Roselyne lui répond que le président Adar lui avait appris qu'un président n'a de compte à rendre à personne genre ta gueule je te dirai pas j'ai pas à m'expliquer puisque c'est moi la présidente et Adama sourit et boit son verre d'eau oui ils boivent toujours de l'eau on avait dit qu'on ferait gaffe à ça voilà c'est vrai bon et la présidente a l'air troublée elle regarde Adama assez bizarrement et évidemment qu'on comprend qu'elle se demande si Adama est un silon parce que ça y est Léobène a instillé le doute instauré installé installé le doute immiscer le doute aussi donc voilà et Adama lui demande si il y a un problème Roselyne dit non non rien pas de problème voilà mais on voit que il y a quand même beaucoup de choses qui vont être importantes pour la suite de la série notamment le fait que maintenant Roselyne a un doute est-ce que Adama est un silon ça pour foutre la merde finalement est-ce que Léobène sort vainqueur ou perdant de cet épisode moi j'ai l'impression qu'il sort vachement vainqueur en tout cas son objectif si c'était de de mettre des idées instables à travers l'équipage c'est pas mal quoi et elle l'a dit elle-même la présidente un peu avant elle a dit à Starbuck les mensonges sont plus dangereux qu'une ogive et ben là on en a une belle illustration qui risque de revenir pour la suite quoi intéressant et ça c'est la vraie fin de l'épisode ça c'est la vraie fin de l'épisode mais il s'est passé plein de trucs sur Caprica dis donc qu'est-ce qui s'est passé sur Caprica moi je commence à vraiment bien aimer la partie sur Caprica parce qu'au début tu disais qu'ils savaient pas quoi en faire et du coup ils se sont dit on va quand même la continuer là j'aime bien j'aime bien la tournure que ça prend j'ai envie de savoir ce qui va se passer tu vois je commence à aimer ce petit couple alors Caprica 25ème jour sur cette planète et Boomer surveille Hello ou veille sur Hello c'est ça est-ce qu'elle surveille ou est-ce qu'elle veille sur c'est rigolo j'ai jamais vu qu'on pouvait intervirtir ce mot bref on s'en fout elle veille sur lui pendant qu'il dort dans la forêt donc numéro 6 et Doral sont surpris qu'elle soit en retard parce qu'elle a rencard et tu vois là numéro 6 l'appelle Sharon car ça l'amuse de la traiter comme si elle était vraiment humaine et elle dit que que leur identité est définie par par leurs actes et vu qu'elle pense et agit comme eux autant l'appeler par son nom humain ouais alors ça c'est hyper important c'est une réflexion philosophique vraiment vraiment clé pour la série qui est introduite ici pour la première fois et pour un épisode qui est déjà bien riche en questionnements je trouve et en thématiques donc là c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va la développer le plus mais effectivement on a quand même ce questionnement sur les Cylons notamment par le biais de Starbuck qui n'a pas arrêté de rappeler à Léobène qu'il n'était pas humain qu'il n'avait pas d'âme comme si parce que ce n'était qu'une machine bon alors c'est pas vraiment une machine à proprement parler mais plutôt un espèce d'humain de synthèse les Cylons en tout cas sont des humains de synthèse ce serait plus juste de le dire comme ça mais il y a cette notion de effectivement qu'est-ce qui définit un être humain est-ce que c'est son origine ou entre guillemets donc sa culture ou son comportement ça c'est super intéressant et c'est hyper vaste et hyper riche comme notion vraiment c'est culture contre nature quoi en gros je crois que c'est sous ces termes là que les réflexions philosophiques se font la plupart du temps donc voilà c'est très intéressant et effectivement les Cylons sont conscients en tout cas de cette de cette distinction et ouais je sais pas il faudra enfin on y reviendra de toute façon mais est-ce que est-ce que le discours que tenait Starbuck dans l'ensemble de cet épisode finalement était juste parce que Léobène s'est comporté comme un humain pendant tout l'interrogatoire donc est-ce qu'il méritait vraiment d'être torturé voire d'être condamné sans procès parce que son comportement était vraiment celui d'un humain il y a tu vois il y a un vrai questionnement moral qui va qui va prendre de plus en plus de place dans la série et qui est introduit ici pour la première fois c'est vraiment un épisode clé qui introduit beaucoup de choses pour pour la série donc voilà vraiment vraiment passionnant donc Boomer arrive et déclare avoir eu une relation sexuelle avec Elo je crois que c'était l'objectif donc Doral la félicite et c'était donc ça le plan Boomer pense que Elo est amoureuse c'est bon c'était c'était ce qu'il fallait qu'elle obtienne de lui mais bon elle n'en est encore pas certaine ça reste des relations amoureuses ça peut pas être aussi aussi stratégique du premier coup Doral et numéro 6 disent qu'il faut en être sûr alors ils vont construire un chalet oui oui avec nourriture eau électricité pour que Boomer puisse s'y installer avec Elo c'est mignon oui si on veut c'est mignon c'est un cottage c'est particulier sauf qu'ils sont pas center park ouais même si c'est très très humide ils sont pas du tout c'est lourd quel est le rapport à center park le dôme la piscine tout ça c'est humide center park oui d'accord voilà je voulais juste être sûr de ça parce que pour moi j'avais pas fait le lien quand on me parle de center park je me dis pas ah oui le truc humide là oui c'est pour ça c'est un espèce d'aqua splash tiens donc oui on développera ça une autre fois je t'emmènerai un center park si tu veux oui aussi j'aimerais beaucoup dans un cottage alors si Elo refuse la vie commune et ben Boomer elle devrait le tuer ah il a intérêt à gérer le mec il a intérêt à accepter le chalet c'est assez ouf c'est vrai elle a pas l'air enchantée elle a des flashbacks des moments vécus avec Elo tandis qu'elle court en panique pour le rejoindre donc il y a un petit côté il y a un petit côté amoureuse quoi a priori ouais ouais sauf que il y a eu une erreur de montage dans les flashbacks alors effectivement dans les flashbacks on voit plusieurs moments qu'elle a vécu avec Elo depuis qu'ils sont tous les deux sur Caprica pas de soucis avec ça sauf un souvenir qui est une faute qui est une erreur qui ne peut pas figurer dans ce flashback puisque parmi les flashbacks on voit le moment où elle décolle avec son raptor et elle abandonne Elo sur Caprica tu sais quand Elo a laissé sa place à Gaius Baltard et ben c'est pas possible c'est pas cette boomer là qui a vécu ce moment là donc elle peut pas s'en souvenir et celle qui l'a vécue n'est pas morte donc elle n'a pas transféré sa mémoire c'est une erreur ok ah bah oui 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 je vois très bien ce que tu veux dire moi j'avais pas vu ça tu vois c'est un détail il faut vraiment être super attentif c'est un détail mais c'est un détail important oui bon je pense que c'est vraiment une erreur de montage ah d'accord ah d'accord ça ne ça ne suppose pas d'autres choses plus tard non 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 il faut pas en tirer de conclusion d'accord ah pardon parce que non non vraiment c'est une erreur enfin oui oui clairement ceux qui ont déjà vu la série en tout cas peut-être toi effectivement t'as pas toutes les infos sur comment fonctionnent les cilons donc tu peux te moi j'ai pas remarqué ça mais quand tu le dis je fais ah merde il faut que j'intègre cette nouvelle info il y a un truc qui va se passer c'est pas vraiment une info non non c'est vraiment c'est une erreur c'est pas possible en fait vu ce qu'on apprendra plus tard sur le fonctionnement des cilons c'est pas possible qu'elle ait ce souvenir là ce n'est pas elle qui l'a vécu c'est l'autre et l'autre n'est pas morte donc elle n'a pas transféré sa mémoire donc c'est pas possible voilà ouais ouais ok du coup elle du coup ça continue elle lui dit qu'il faut partir tout de suite car elle a vu des cilons et il demande ce qui a changé ah oui parce que finalement il y avait déjà des cilons et elle répond c'est vrai tout ouais ça c'est ouf c'est ouf parce que on sait pas si à ce moment là si ce qu'elle lui dit et si cette panique c'est la vérité est-ce que ça fait toujours partie de son plan ou est-ce que là Boomer est en train de changer les plans très intéressant ça tu vois est-ce qu'elle lui dit la vérité ou est-ce que ça fait partie de son plan très 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 intéressant et ça aussi si tu commences à apprécier en plus leur relation sur Caprica vraiment il va falloir se souvenir de ça pour la suite parce que voilà quel jeu est en train de jouer Boomer est-ce qu'elle continue de manipuler Elo ou est-ce que elle a décidé d'arrêter de le manipuler très intéressant en tout cas c'est pas clair ici elle a l'air de quand même bien les meilleurs en tout cas c'est fait et c'est filmé de toute façon c'est ça qu'on pense on pense qu'il y a une double je crois ok ok bon et bah écoute on est pas mal en tout cas moi moi je suis toujours dans la salle d'attente de mon docteur voilà 2h45 j'aurais fait toute la préparation non c'était bien j'aurais fait toute la préparation ça va le coup tu t'es pas ennuyée au moins oui ah bah les gens me regardaient tous de façon très étrange dans la salle d'attente j'étais avec mon iPad en train de taper bon bref ok alors on s'en fout maintenant t'as encore 2-3 trucs à nous dire avant les moments marquants je crois ouais j'ai une anecdote de tournage parce que tu sais je parle toujours des lieux de tournage ici il n'y a pas vraiment de lieu de tournage si ce n'est plusieurs scènes qui se déroulent dans la forêt c'est à dire aussi bien le cauchemar les cauchemars de Laura Roslin mais aussi les scènes avec Boomer et Elo et bien c'est rigolo mais évidemment toutes ces scènes ont été tournées au même endroit bien que dans l'épisode ça se voit pas puisque les cauchemars de Roslin c'est en pleine nuit alors que les scènes avec Boomer et Elo et les autres numéro 6 et Doral c'est en plein jour mais en fait tout ça a été tourné au même endroit au même moment alors ça se trouve à l'entrée du parc Robert Burnaby à Vancouver c'est juste à côté du terrain de baseball donc en plus ce qui est marrant c'est que dans la série on a l'impression qu'ils sont dans la forêt alors qu'en fait ils sont à peine au début de la forêt tu vois à l'orée du bois comme on dit donc voilà il y a des équipes de plusieurs sites de fans qui ont même réussi à retrouver les arbres exacts qu'on peut voir dans les scènes et ça ça a pas dû être facile de trouver l'angle tu vois parce que les arbres c'est une chose mais il faut aussi être dans le bon angle pour voir les arbres de la même manière que ce qu'on voit dans la série donc voilà ça c'est rajouté enfin c'est rajouté pardon c'est pas ce que je voulais dire c'est la phrase suivante où il y a le mot rajouté dedans voilà ça c'est rigolo en tout cas ils ont retrouvé les arbres sinon pour la scène où Boomer donc va à la rencontre de numéro 6 et de Doral qui la félicite avant qu'elle fuit en courant et bien là ils sont près de jeux d'enfants et ces jeux d'enfants n'existent pas en fait ils ont été rajoutés pour le décor dans une petite clairière qui se trouve à cet endroit là mais voilà c'est pas un endroit où il y a des jeux d'enfants c'est pas la peine d'essayer de retrouver un endroit avec des jeux d'enfants dans ce parc voilà on peut passer maintenant au moment marquant de l'épisode est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence moment marquant les miens je sais pas je dirais bon voilà quand il est éjecté de la quand ah ouais quand il est éjecté dans l'espace euh ouais moi c'est vraiment ça mon moment marquant quoi d'accord ouais ouais ça reste une image forte on est d'accord qu'on s'attend pas à voir elle est cette cette carrure à ce moment là tu vois ouais ouais ok ok pour moi le moment marquant c'est le moment où les aubaines chuchotent à la présidente que Adama est un silence je veux dire sur le moment enfin je l'ai dit j'ai hurlé je me suis déshabillé tout ça c'est c'est vrai je l'ai dit ça reste ça reste un moment quand même très particulier on sait pas si c'est vrai c'est probablement pas vrai mais quand même sur le moment ça fait un choc forcément voilà donc ça reste de toute façon un épisode assez troublant dans son ensemble on voit on a beaucoup discuté on est plus long que d'habitude parce que c'est un épisode qui est qui amène à beaucoup plus de discussions que d'habitude on est plus long que d'habitude parce que là on n'a pas fini ah bah oui on n'a même pas encore fait les questions là là d'habitude c'est à peu près le timing où on finit les questions alors qu'on ne les a même pas encore commencé et je n'ai même pas encore fait toutes les anecdotes bon on n'est pas bah écoute tu me rappelles quand on est aux questions non mais voilà en tout cas ce qui est intéressant en plus c'est qu'aux Etats-Unis l'épisode a été diffusé seulement quelques mois après le scandale de la prison d'Abou Ghraib donc qui avait révélé les pratiques de l'armée américaine donc vraiment tout ça n'est pas un hasard sinon le reste je l'ai déjà dit on ne sait pas si ce qu'a dit Léobène d'une manière générale était vrai si ça se trouve le but c'était d'instaurer le doute chez Starbuck et visiblement elle a réussi chez la présidente visiblement elle a réussi et c'était peut-être juste ça sa mission mais rien d'autre et quant à Baltar et ben on peut comprendre qu'il n'ait pas dit à Boomer de face que c'était une silence mais quand même on se demande ce qu'il va faire de cette info ensuite parce que voilà le fait qu'il le dise ou pas peut avoir de très graves conséquences sur la flotte voilà ok d'accord j'ai et bien c'est à ce moment là que je te laisse la parole et que tu passes dans ton tunnel c'est parti d'anecdotes coulisses et scènes coupées allo je t'entends plus je suis dans le tunnel je t'entends plus je traverse le tunnel oh putain t'es con j'y ai cru excellent je suis content oh putain mais pour de vrai en plus bon je coupe mon micro et je te laisse parler ok c'est parti on attaque avec deux scènes coupées une tout au début de l'épisode lorsque Starbuck arrive sur le Gemini Traveler vraiment tout 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 au début on lui montre que Léobène transportait un objet avec lui et il se trouve que c'est un petit appareil et c'est le même petit appareil que Baltar avait découvert caché dans le CIC dans la mini-série bon ils l'ont coupé ça n'a pas d'incidence qu'on sache qu'il avait ce petit appareil ou pas voilà moi j'ai toujours trouvé que ça ressemblait à une enceinte ou je ne sais quoi bref un petit haut-parleur bon bref on s'en fout en tout cas ça a été coupé autre scène coupé deuxième et dernière scène coupée juste après que Baltar ait annoncé à Boomer qu'elle n'était pas une Silon et donc qu'il est raccompagneur de sa cabine il dit oh mon dieu et là il y a numéro 6 qui apparaît pour le féliciter d'avoir dit dieu au singulier et elle lui dit c'est dans ces moments là que je me rappelle pourquoi je t'aime commentaire audio il n'y en a pas pour cet épisode je crois que c'est le dernier épisode qui est dépourvu de commentaire audio donc on pourra reprendre les révélations des commentaire audio à partir du prochain maintenant j'ai encore quelques infos que je vais vous donner maintenant qui concernent surtout les coulisses de la production alors selon le producteur David Icke et bien cet épisode a été le summum des tensions entre la production et la chaîne sci-fi j'avais dit que sur la saison 1 il y avait quand même eu des tensions assez importantes mais apparemment les plus importantes ça a été sur cet épisode apparemment certaines versions préliminaires du script allaient beaucoup plus loin dans ce que Starbuck faisait subir à Léobène il y avait des liens très directs et vraiment sans aucune métaphore avec ce qui se passait à la prison de Guantanamo et quand Ronald Imour et David Icke demandaient à la chaîne pourquoi ils devaient retirer les scènes violentes concernant un personnage qui n'était pas humain et bien enfin voilà ils comprenaient pas en fait pourquoi la chaîne était tellement inquiète qu'il y a autant de violence envers un personnage qui n'est pas humain donc normalement ça devrait passer mais ce qui est ironique dans cette situation c'est que la comment dire la chaîne était gênée par ces scènes de violence envers ce personnage qu'on nous présente comme non humain mais que quand même on a du mal à être complètement insensible à tout ce qu'il prend dans la gueule et bien c'est justement ce sentiment là que Moore et Icke cherchaient à provoquer chez les téléspectateurs donc il y a une certaine ironie dans le fait que d'un côté ils comprenaient pas pourquoi la chaîne les embêtait alors que la chaîne réagissait exactement comme eux ils avaient prévu que les téléspectateurs réagissent ça c'est assez rigolo dans le commentaire audio de l'épisode suivant Ronald Imour explique que la violence de cet épisode a bien été diminuée il y aurait notamment dû avoir une scène où les aubaines étaient reliées à des électrodes mais Ronald Imour a décidé de retirer la scène avec les électrodes pour éviter que le public ne se concentre plus sur les méthodes de torture que sur l'implication émotionnelle de ce qui était en train de se passer entre les aubaines et Starbuck les conséquences des tensions entre les producteurs et la chaîne ont eu pour résultat que l'épisode suivant a été fait de façon beaucoup plus légère voire presque comique que ce qui était envisagé à la base ça on en parlera dans notre prochain épisode mais c'est pas un hasard si l'épisode suivant est beaucoup plus léger et effectivement presque comique c'était en fait une façon d'essayer de compenser la violence morale qu'il y avait dans l'épisode 8 dans une version préliminaire du script on nous expliquait que le chalet qui était fourni à Elo et Boomer sur Caprica devait comprendre un réseau sans fil avec l'accès à des réseaux d'informations sauf que ça devait être des fausses informations qui expliquaient à Elo que le Galactica avait été détruit pour que Elo abandonne l'idée d'essayer de quitter Caprica pour rejoindre le Galactica donc voilà le mec il aurait dû avoir un internet que pour lui avec des fake news sur le Galactica intéressant dans la même version préliminaire de script il y avait Boomer qui devait répondre par la phrase by your command aux ordres des deux autres si l'on sur Caprica pour faire un clin d'oeil à la série originale je rappelle que dans la série originale les centurions si l'on répondait by your command à tous les ordres qu'on leur donnait donc voilà bon ça a été coupé c'est un peu dommage même si c'est pas gravissime toujours dans le script préliminaire quand numéro 6 c'est Doral à tant de boomers dans la forêt près des jeux d'enfants on avait Doral qui regardait les jeux et qui disait imagine ce que ce sera ce qui pouvait donner une indication sur la finalité du plan des Cylons concernant Hello j'en dirai pas plus pour l'instant c'est avec cet épisode que les autres producteurs de la série ont commencé à comprendre la complexité de la nature des Cylons telle que Ronald Imour l'avait envisagé et ça on en a pas mal parlé dans cet épisode c'est vrai qu'on commence à avoir des éléments de réponse mais aussi plein d'autres questions et on se rend compte que c'est loin d'être aussi simple que ce qu'on pouvait penser au tout début de la série la scénariste Tony Graffia quand elle a bossé sur cet épisode au départ son but c'était uniquement de parler de peine de mort il devait y avoir alors l'histoire devait être assez différente il devait y avoir un civil de la flotte qui commettait un meurtre et l'idée était de voir comment le gouvernement gérait sa condamnation pour le crime voilà mais l'idée a finalement évolué en faisant du coupable un silon responsable de la quasi-destruction de l'humanité ce qui donnait un autre sens à sa condamnation à mort toujours selon la scénariste Tony Graffia l'idée était d'explorer à la fois la déshumanisation de l'ennemi en temps de guerre ça on en a beaucoup parlé mais également le fait que les silons déclarent avoir une âme ce qui provoque des doutes chez Starbuck on en a également pas mal parlé Ronald Imour a tenu à éviter de faire un épisode qui se contentait de dire hé regardez la torture c'est mal non l'idée c'était plutôt de faire réfléchir les téléspectateurs sans prêcher clairement pour un camp ou pour un autre et c'est vrai finalement il n'y a pas de condamnation complète de la torture dans cet épisode si ce n'est le moment où la présidente rabroue un petit peu Starbuck mais on se rend compte que c'était en fait une stratégie pour faire parler les aubaines donc ce n'est pas une vraie condamnation de la torture et c'était une volonté de Ronald Imour pour nous faire réfléchir Ronald Imour a rapidement décidé que l'éobaine serait le sillon de cet épisode parce que selon lui l'éobaine est typiquement le genre de gars à qui on a envie de coller son point dans la gueule voilà c'est une déclaration complètement gratuite de Ronald Imour l'actrice Marie McDonnell qui interprète la présidente Roselyne a été choquée quand elle a lu dans le script la condamnation à mort à la fin de l'épisode elle a même émis des réserves mais au final elle remercie les producteurs Ronald Imour et David Icke de lui avoir expliqué le cheminement de pensée de son personnage afin qu'elle aborde le tournage en étant totalement convaincue par le script donc voilà ils ont su lui expliquer la vision qu'ils avaient derrière ce rebondissement Ronald Imour aimait bien l'idée qu'on soit surpris par la décision de Laura Roselyne à la fin parce qu'il considérait qu'on ne devrait pas prendre Roselyne pour acquise et qu'elle est tout à fait capable de faire des choses déplaisantes voilà ça ça reste dans ce que j'ai déjà dit Ronald Imour aime bien nous surprendre avec ses personnages aime bien mettre Starbuck dans la peau de celle qui torture les gens que Roselyne qu'on considère comme une institutrice inoffensive en vérité boum elle condamne à mort un mec sans projet voilà tout ça tout ça est dans le but de nous surprendre régulièrement et de garder notre attention l'actrice Marie McDonnell a adoré tourner les séquences des cauchemars de la présidente Roselyne tout simplement parce qu'elle était toute contente de tourner enfin un peu en extérieur et de sortir un peu des décors des vaisseaux parce que c'est vrai que depuis le début de la série la plupart des personnages ne sont pas sortis des décors ils sont toujours dans les décors des vaisseaux d'après Bradley Thompson l'un des producteurs de la série la motivation de Baltard pour ne pas révéler que Boomer est une Silon est le fait qu'il a peur de la mémoire collective des Silons en gros il a peur que s'il dénonce cette Boomer là l'information va être transmise à d'autres Boomer qui viendront se venger plus tard quand probablement cette Boomer là sera condamnée à mort et donc du coup il se dit ça va me retomber dessus même si elle est condamnée à mort ça va me retomber dessus donc il se protège et il se protège uniquement lui-même et comme d'habitude il ne protège pas la flotte mais uniquement lui-même ça c'est du pur Baltard et enfin je conclue en disant que l'épisode passe largement le test de Bechdel notamment grâce à tous les dialogues entre la présidente Roselyne et Starbuck voilà pour le tunnel des anecdotes on va pouvoir passer aux trois questions si tu es prête Karine et bien oui je suis prête et j'attends tes questions ok c'est parti pour les trois questions de cet épisode comme d'habitude j'essaie d'en avoir une facile une moyenne et une vraiment difficile alors la question facile je crois je pense c'est à quelle heure doit exploser la bombe je ne sais rien c'est dans 12h30 non j'ai pas demandé dans combien de temps j'ai demandé à quelle heure parce que Léobène donne l'heure à laquelle elle va exploser non alors là non désolé je j'en mais alors j'en ai strictement aucune idée ça c'est la question que je considère comme facile ah ouais bah je suis désolée je suis désolée peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui l'ont la réponse mais là moi je ne l'ai pas du tout ok bon je suis d'accord d'accord admettons je laisse encore un tout petit peu chercher mais oui c'est un horaire voilà c'est un horaire précis qui est donné et figure-toi que je l'avais écrit dans le conducteur et que je l'ai effacé pour poser cette question 18h47 oh pas loin pas loin du tout tu y es presque franchement t'es vraiment super prêt allez vas-y dis-nous c'est à 18h30 que la bombe est censée exploser au sein de la flotte effectivement j'étais pas loin mais c'est un pur hasard ah c'est du hasard complet ah oui le pire c'est que j'avais une question j'avais une question beaucoup plus difficile mais un peu sur le même thème et je me suis dit ouah non là c'est beaucoup trop tordu c'est mon autre question c'était aussi une question d'heure c'est à quelle heure la flotte est informée de l'existence de cette bombe ah oui moi je sais pas ah oui ok parce que là c'était beaucoup plus difficile parce que si tu veux l'info n'est pas donnée directement dans la série c'est à dire ils disent pas à quelle heure ils la prennent c'est juste qu'il y a un moment au début où la présidente dit ok cette bombe va exploser dans 8h40 donc si elle dit que la bombe va exploser dans 8h40 ça veut dire qu'elle a l'info à 9h50 mais il fallait faire le calcul pour le trouver et je me suis dit que c'était peut-être un peu trop difficile donc j'ai laissé tomber ma question oui là c'est tordu ouais ok question numéro 2 alors là j'ai hésité entre deux trucs mais allez je les ai sous les yeux mais je vais choisir celle-là que porte la présidente lorsqu'elle dort que porte la présidente pour dormir la nuit j'en sais rien je sais pas un pyjama avec un peignoir mais non j'en sais rien vraiment on la voit ce une elle a une une chemise de nuit blanche ça c'était le piège une espèce de robe longue c'était le piège parce que dans son rêve elle est comme ça ça c'est dans son rêve mais c'est pas les vêtements qu'elle porte mais ok bah non je sais pas je sais pas ok et bien on la voit porter donc au moment où elle se réveille on la voit porter une petite nuisette rose avec des petites touches de bleu voilà ok c'est intéressant bah oui écoute tu m'as bien eu c'est vrai que moi dans mon souvenir c'est c'est la version de ses habits en rêve que j'ai je me doutais que t'aurais plus ça dans la tête et c'était un petit peu le piège allez je te propose je ne l'avais pas la question difficile avant de poser la question difficile qui est vraiment très 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 difficile je te propose une question subsidiaire bon on va essayer tu me diras allez que mange Starbuck devant les aubaines et qu'est-ce qui qu'est-ce qui est contenu c'est vrai on dirait une espèce de purée alors pas du tout ah non c'est pas un espèce de faux steak et puis de la purée ah non ça c'est une invention complète on voit jamais ça non on les voit manger et il y a plusieurs choses sur le plateau donc je demande pas forcément tout encore qu'il y a des trucs vraiment flagrants mais il y a un truc qu'on voit de façon très distincte et un autre truc qu'on les voit manger parce qu'on le voit sur leur fourchette quand ils le mettent dans leur bouche donc on voit très bien ce que c'est du brocoli non ok c'est un fruit c'est un légume alors quoi qu'est-ce qui est posé c'est une viande sur sa fourchette ah sur la fourchette non ce n'est pas une viande c'est un légume oui c'est plutôt un légume effectivement un pastèque ah pas du tout non je peux rebondir sur quelque chose donc quand on te dit légume tu dis pastèque c'est bien ça oui effectivement c'est un fruit c'est improbable non j'en sais rien une pomme de terre une carotte non non c'est une salade ça a l'air d'être une salade mais une salade de quoi de chou blanc pas du tout ok non mais je trouverai pas je sais pas et ben on les voit manger une salade de haricots en tout cas moi je suis quasi persuadé que c'est une salade de haricots ça y ressemble vraiment vraiment d'accord et sur le plateau on peut aussi voir très clairement un sandwich avec deux tranches de pain tu sais du pain de mie carré mais il y a l'air d'avoir quelque chose au milieu parce qu'au début je croyais que c'était juste du pain mais en mettant sur pause on voit qu'il y a un truc au milieu donc c'est clairement un sandwich et il y a un troisième truc mais qu'on n'arrive pas à voir très très distinctement j'ai l'impression qu'il y a aussi une assiette avec des boulettes de viande et on dirait des boulettes de viande et des germes de soja mais ça on le voit à peine en fait de toute façon le seul truc qu'il mange c'est l'entrée c'est la salade de haricots donc s'il y a des boulettes c'est forcément un plateau ok ok merci pour cette précision d'accord et bon c'est parti pour la question très difficile mais alors celle-là il faut vraiment être hyper attentif c'est en bon bah voilà ça c'est mort je pense moi j'ai aucun espoir que tu trouves c'est en tout 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 début d'épisode j'aimerais que tu me dises le nom du ou de la pilote qui reçoit l'ordre d'aller escorter le vaisseau Gemini Traveler j'ai oh mais qu'est-ce que c'est que ces questions alors j'explique un petit peu donc au tout début de l'épisode on voit Adama père qui transmet l'ordre à Adama fils donc de faire escorter le Gemini Traveler par des chasseurs Viper donc Lee Adama alias Apollo va transmettre cet ordre à Douala il lui dit faites voilà dites aux chasseurs d'aller escorter le Gemini Traveler et donc Douala commence sa phrase direct elle transmet l'ordre et elle est déjà en liaison avec un ou une pilote de Viper qu'on ne voit pas je le dis tout de suite qu'on ne voit absolument pas de tout l'épisode mais elle s'adresse à ce ou cette pilote et elle lui dit elle l'appelle par son prénom et elle lui dit allez escorter ou rapprochez-vous du Gemini Traveler je voulais savoir le nom ou le prénom ou le surnom d'ailleurs de ce ou cette pilote et toi de quoi non j'en ai aucune elle l'appelle et toi oui comme ça oui d'accord non non aucune idée mais vraiment aucune idée ces questions sont très très dures ce soir ben ok est-ce que j'ai fait quelque chose non pas du tout ce n'est pas toi mais tu m'en veux de quelque chose tu veux me punir non non je ne veux pas te punir non non mais bon celle-là non bah je suis obligée de dire que je ne sais pas j'en ai strictement aucune idée non celle-ci est vraiment très difficile il faut vraiment être très très attentif parce que en plus comme c'est un personnage qu'on ne voit pas de tout l'épisode pour se souvenir de ça bonjour bon je vais donner la réponse parce que de toute façon l'épisode est aussi déjà assez long comme ça la réponse est Kat c'est à Kat qu'elle s'adresse alors Kat je le rappelle c'était une des pilotes débutantes qui avait été formée par Starbuck et d'ailleurs c'est la seule qui était une femme parce qu'on avait un peu fait connaissance avec trois pilotes débutants qui étaient sous les ordres de Starbuck et Kat c'était la pilote qui a été formée par Starbuck et qui est donc chargée par Douala d'aller se rapprocher du Jimman Traveler voilà zéro bonne réponse je crois que c'est une première je ne sais pas si c'est une première j'ai honte merci de me faire ressentir de me faire ressentir ça après ici bon j'essaie non mais non ça ne va pas non je me sens un petit peu comme devant un cahier d'amitié presque pas rempli du coup pas mal ok non bon après j'essaie de varier les questions je le rappelle c'est pas toujours facile d'en trouver des nouvelles à chaque épisode surtout trois non mais je vais mettre zéro comme score et c'est toi qu'on va plaindre parce que t'es un pauvre chéri qui a du mal à trouver des questions non pardon ok oui effectivement ok j'ai rien dit je retire ce que j'ai dit non t'es pas obligé tu peux contre-argumenter ou m'envoyer me faire foutre non plus t'es gentil qu'est-ce qu'on fait c'est ce qu'on appelle la promo de fin tu sais alors la dernière fois tu nous avais raconté une histoire alors j'espère de tout coeur que ça va pas se reproduire mais non mais voilà c'est le moment où on explique où on peut nous retrouver comment on peut interagir avec nous tout ça tout ça les liens les réseaux sociaux les trucs que tu mets toujours une plombe à dire là je peux aller très vite tiens challenge et bien oui et bien le podcast Galactifrac fait partie du label potchose et il est disponible sur podcloud ainsi que sur apple podcast spotify teaser amazon et de nombreuses applications ios et android parce qu'il ne faut pas l'oublier et sur youtube également vous pouvez nous retrouver sur youtube c'est facile et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont demandé ah bon tu fais du podcast avec draval enfin non en général ils t'appellent géraud c'est les gens qui savent pas que je fais du podcast ils savent pas que tu t'appelles draval et souvent j'explique ce qu'est un podcast et comment on trouve un podcast et j'avoue qu'en fait quand je leur dis tu vas sur youtube et tu tapes galactifrac et bien ça marche vachement plus facilement même si je défends le podcast il y a des gens pour qui c'est pas la peine donc youtube c'est vachement puissant voilà mais je devrais peut-être pas dire ça vive le podcast non mais c'est vrai non mais même de toute façon voilà le podcast le vrai podcast reste notre activité principale je les mets sur youtube sans m'en occuper plus que ça mais pour être franc on a de plus en plus d'abonnés sur youtube donc en fait il y a un public donc je peux comprendre voilà est-ce que tu es allé voir s'il y avait des commentaires oui oui bien sûr à chaque fois qu'il y a alors il n'y en a pas beaucoup pour être franc mais oui oui de toute façon j'ai des notifs à chaque fois qu'il y a des commentaires et j'y réponds systématiquement donc voilà sachez que vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous faire part de votre plaisir de nous écouter en nous mettant des petites appréciations je suis reçue peut-être pas des étoiles surtout un genre de truc comme ça alors vous retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et vous pouvez nous suivre sur twitter sur facebook et sur instagram je pense qu'on est quand même un petit peu plus interagissant sur twitter interagissant c'est un mot qui existe ouais et bah je l'aime bien il est très parlant interactif ça suffisait pas c'est pas écrit non c'est pas ça je confirme que c'est pas écrit mais c'est pas la question que j'ai posée n'importe quoi donc on nous retrouve pourquoi pour du contenu supplémentaire par exemple en lien avec cet épisode c'est mieux parce que du contenu c'est quand même mieux quand il a un sens lié avec ce dont on parle vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et Jérôme lui-même sur le serveur discord de l'émission c'est vrai et puis si vous voulez me retrouver sur twitter et bien moi c'est atkikrine k-i-k-r-i-n-e et pour Draven je te laisse te présenter twitter risquement on la vache pire en pire donc mon pseudo sur twitter c'est Draven et ça s'écrit enfin c'est Draven Hardrock en vérité en un mot et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D R-O-K voilà oui c'est bien merci c'est bien tu l'as très bien fait n'oubliez pas que si vous nous avez apprécié et bien vous pouvez nous le dire le meilleur moyen c'est de le montrer et de nous récompenser c'est de le partager avec le plus grand nombre via les réseaux sociaux voilà c'est fait c'est dit c'est bouclé allez salut ok c'était bon en tout cas oui merci pour cette c'est une des plus courtes que t'es fait c'est assez fantastique et merci à toi pour ça et on se retrouve effectivement donc la prochaine fois dans notre prochain épisode où on va se fendre la gueule puisque le prochain épisode est une comédie voilà ça te d'accord ça te fait envie et bien j'espère peut-être que je serai si tu me roules en tout cas je verrai j'improviserai on aura probablement moins de sujets philosophiques ou politiques à aborder mais ça veut pas dire que c'est un épisode dans lequel il n'y a aucun sujet à aborder mais en tout cas ça devrait être plus léger quand même quoi qu'il arrive bon et bien on se retrouve la prochaine fois avec mes nouvelles lunettes dont vous avez rien à foutre je le sais même ça mais c'est pas vrai et puis je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et à bientôt Jérôme à bientôt Karine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada